Musique On allume son micro Parce qu'on est les gens bien Et ensuite on fait cette magnifique transition Bonsoir Bonsoir la J-House Bonsoir les colloques Oui effectivement mes invités Attendez je gère deux secondes Il faut mettre en mute le Twitch Bonsoir Bonsoir tout le monde Désolé pour ce petit problème technique Voilà le comment dire Discord a littéralement censuré Une de nos invitées Elle ne voulait pas qu'elle parle Et c'est assez terrible Les femmes ont-elles leur place dans l'éducation ? Les hommes ont-ils leur place dans l'éducation ? Petit sujet Je sais j'ai pris des risques etc Je sais dans le chat Il y en a qui m'attendent Avec un petit sniper En disant mais qu'est-ce que c'est que ce thème monsieur J ? Vraiment C'est quoi ce thème de merde ? D'où ? D'où ? Tu oses ? Tu oses mettre le pavé dans la mare ? Tu oses mettre les pieds dedans ? Parce que oui, oui je pose cette question-là Les femmes ont-elles leur place dans l'éducation ? Voilà La question pour moi elle est légitime Par rapport à plein de choses Saviez-vous Que c'est en 1850 Que les écoles s'ouvrent aux filles Avec la loi Fallou ? Est-ce que vous savez ça ? Saviez-vous qu'en 1882 La loi Ferry reconnaît L'égalité des sexes dans l'enseignement ? Avec la naissance de la Troisième République Les temps changent Les jeunes filles sont toujours considérées comme inférieures C'est pas moi Mais elles obtiennent les droits de la scolarité Les filles peuvent enfin avoir un accès à l'enseignement scientifique en 1924 Le droit à l'éducation fait partie des droits humains Listés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme Faites par l'Organisation des Nations Unies L'ONU, on en parle quand même un petit peu beaucoup Et ce depuis 1948 Malgré toute cette lutte Et cette reconnaissance des droits On peut voir effectivement qu'il y a Beaucoup de choses qui persistent Je vais vous demander Je vais vous demander Cher colloque De répondre à ces différentes questions Faites un plus 1 Avec le chat Ou un pouce Ou peu importe Un emoticone Tiens, utilisez les emoticones là-dessus Faites un plus 1 Si on vous a déjà dit Je vais essayer de me mettre dans le truc Mais c'est un métier d'homme Ou à l'inverse Si on vous a déjà dit Mais c'est un métier pour les femmes Faites un plus 1 Ou un smile ou autre Si on vous a déjà dit Ça risque d'être difficile pour une fille Faites un plus 1 Faites un plus 1 Si vous avez Déjà entendu Ou déjà Adressé Ou dans la rue Ou autre Oh ouais ça va Tu fais pas ta gonzesse Faites un plus 1 Par rapport à tout ça Pour voir si effectivement Malgré ces évolutions Malgré tout ça Il y a des choses Qui persistent Il y a des choses Qui continuent En 2022 A perdurer Je vois qu'il y a des pouces Un petit peu en l'air Salut Bigby Monsieur V Il fait pas attention à nous Si si Je vais y venir 2 secondes Laissez moi faire mon introduction S'il vous plaît Incroyable ça On va y venir On va y venir Parce qu'en plus Je vous ai demandé quelque chose Et je vais prendre le temps de le lire J'ai demandé En attendant Pour ceux qui étaient là au début De me mettre dans le chat Si vous faisiez plutôt Un métier Selon vous Ou selon la société Un métier plutôt féminin Ou masculin Et si vous pouviez Mettre derrière Comment dire Le métier que vous faites Et c'est à ce moment là Que je porte Un petit peu plus d'intérêt Et ensuite J'introduis mes invités Qui trépinent d'impatience Futur jugeux Je crois que Sans me tromper C'est clairement Un métier féminin malheureusement Chimie pour le coup On respecte la parité Quel que soit le niveau hiérarchique Et ça fait plaisir Pour le coup On mise la chimie Comment dire L'éducation A droit à la scolarité Aux enseignements scientifiques 1924 Ça fait presque 100 ans Maudie Bonsoir à tous Je suis monitrice éducatrice En protection de l'enfance Pour ma part Je suis à mes différentes expériences J'ai le sentiment Qu'en protection de l'enfance Il y a plus d'hommes Que de femmes Ah A vérifier A vérifier A l'inverse Dans le champ du handicap Plus de femmes A vérifier Ça je serais assez curieux De voir s'il y avait Des études INSEE Ou autres Donc si jamais Vous avez le temps D'aller sur Google Pour vérifier l'info N'hésitez pas A nous le transmettre Sarah FP Et la question est-il Les effectifs sont-ils masculins Féminins Ou bien est-ce que C'est des postes qui font Faits pour des hommes Pour des femmes Effectivement Pas la même chose Chris Clote Bonjour Parce que pour ma part C'est que moi T'en fais une majorité De filles en formation C'est une profession Qui est autant pour les hommes Que pour les femmes Mais effectivement A grande majorité Féminin Sympa La voie d'extraterrestre J'avais de voie d'extraterrestre Incroyable Chez nous en Mex 90% de femmes A notre grand désespoir Oh Pourtant On recrute Mais que des candidatures Féminines Soit-on tous Un plus bon mixité Pour la complémentarité De la richesse Quand ça pourrait apporter Dans les accompagnements Donc Premier tips Effectivement Peut-être que la mixité Apporte de la richesse A voir On en discutera Et ensuite Et ensuite Plus 1000 Miss Monsieur HQ Bonsoir Et du chercheur On va Continuer Dans le chat On va présenter Nos invités Qui attendent Depuis suffisamment Longtemps Qui en ont marre De m'entendre Dire des conneries Donc Notre première invitée C'est elle La conscience sociale Est-ce que le son Fonctionne ? Peut-être Bonsoir La conscience sociale Ah Ça ne marche plus Comment ça se fait ? Vas-y Parle La conscience sociale Ah non D'accord On m'indique de partout Qu'il y a des problèmes techniques C'est terrible C'est terrible Alors Pourquoi 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 On ne t'entend plus Morgane Parle s'il te plaît Est-ce que moi On m'entend ? Oui On t'entend Mais moi je suis en double Déjà Donc déjà Il y a un problème Attendez Attendez Les invités On compte pour vous Mais oui Attendez On va régler ça On va régler ça Rapidement Pourquoi Est-ce que ça a fait ça ? Attendez 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 On va On va On va régler ça En direct Pourquoi Est-ce que la conscience sociale On ne peut plus T'entendre C'est terrible Tout marchait J'adore la technique Vous avez déjà dit ça ? Ça c'est ma plus grande hantise Les problèmes techniques Je t'en prie la conscience sociale N'hésite pas à parler À dire des choses Le temps de Non C'est terrible C'est terrible Ça ne marche pas Hop Et mon son est dégueulasse On l'a dit Je porte malheur Mais non C'est pas toi C'est pas toi Samouai C'est pas toi C'est le destin C'est le sujet C'est le sujet Il était beaucoup trop touchy Ma voix est dégueulasse Alors Ça Alors Si ma voix est dégueulasse Pourquoi ma voix est dégueulasse Je ne sais pas Alors il n'y a pas de raison Attendez Attendez On va régler ça On revient Hop Alors Tac Tac C'est le sujet ça marche bon pour ma voix je sais pas quoi faire est ce que vous l'entendez il joue la montre non je ne joue pas la montre c'est des problèmes techniques j'en peux plus c'est terrible c'est terrible bon est-ce que normalement bon sur ma voix je peux pas faire je peux pas faire oui 22h next oui oui effectivement il y a cette il y a cette règle là effectivement donc si tout va bien si tout va bien on l'appelle la conscience sociale donc allez perfectionniste et empathique à vous de décider quel est le défaut et quelle est la qualité elle nous a fait alors je la remercie parce qu'elle nous a fait une confession assez grave assez assez terrible je trouve c'est qu'en fait de temps en temps elle prend plaisir à regarder de la télé réalité mais le problème c'est qu'elle ne suit pas juste un épisode c'est qu'en fait elle va suivre la saison en entière et ça de ce que j'ai compris c'était c'était assez complexe du coup en ce moment tu suis quoi comme télé réalité on n'entend pas c'est terrible mais on n'entend pas mais on n'entend pas ah ça rend ouf ah j'ai pété un plomb euh non on n'entend pas tout à l'heure on entendait pourquoi on n'entend pas est-ce que tu as touché à quelque chose la conscience sociale est-ce que c'est pareil est-ce que c'est parce que tu as un casque oui voilà c'est bon on m'entend oui oui ah je touche à rien là c'est ma malédiction c'est terrible hein ah oui là Morgane c'est toi c'est toi dans le chat c'est elle spam est là spam est là donc je ne sais pas ce qui se passe je ne comprends pas ce n'est pas moi sachez le juste euh donc est-ce qu'on t'entend ? non plus non on n'entend pas ah c'est un truc de ouf alors comment ça se fait est-ce que quelqu'un connait le PDG de Discord pour dire qu'en fait on en a gros parce qu'on aimerait bien pouvoir l'entendre ça va bien de son micro euh est-ce que euh BigB qui est un expert là-dessus est-ce que ça vient de ton micro qui euh des fois reconnait ta voix des fois ne reconnait pas ta voix peut-être est-ce que tu as moyen de changer ah euh j'ai moyen de changer alors peut-être là on t'entend qu'est-ce qui s'est passé ah alors BigB est-ce que tu pourrais ah t'es en push to talk alors est-ce que tu dois euh excusez nous hein on fait un petit peu de de technique Discord euh est-ce que tu dois appuyer sur un bouton pour parler non euh en tout cas pas euh normalement non ok euh comment on enlève le push to talk est-ce que tu vas dans voix et vidéo euh voix et vidéo on le voit en direct hein c'est beau ici euh euh voix et vidéo ouais voix et vidéo si tu fais détection de la voix euh oui c'est un c'est un en fait on va pas du tout parler de l'éducation et et de la femme hein on va plutôt faire de 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 comment dire de la technique euh de la technique discord voilà je vois pas voix et vidéo bah là on t'entend en fait mais du coup on ne sait pas pourquoi ça s'en va et ça s'en va pas et c'est assez c'est assez frustrant pour le coup euh donc peut-être tu es un push to talk peut-être tu n'es pas un push to talk donc je dis ah non mais en fait c'est peut-être quand je passe sur l'autre plateforme en fait j'ai Twitch ouais sur l'ordinateur et j'ai aussi discord ouais et en fait quand je vais sur Twitch j'ai l'impression qu'on m'entend plus ah bah reste je vais arrêter Twitch sur l'ordinateur et je vais me mettre sur le téléphone mets Twitch sur le téléphone ouais ok 21h25 c'est beau c'était pas prévu c'était pas prévu c'était pas prévu mais on va faire que 30 minutes de débat et ça c'est beau et ça c'est beau pour moi je vais pouvoir m'en sortir comme ça juste avec des problèmes techniques c'est pas de chance c'est pas de chance oui donc je disais en ce moment t'es sur quoi comme c'est bon t'es sur quelle télé-réalité ? ça je peux là non il n'y a pas là il n'y a pas ? en ce moment non ? ça c'est non 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 pas trop de confessions pour ce soir je comprends tu m'as indiqué que le sujet t'intéressait parce que tu es une femme éducatrice spécialisée et mère et que pour toutes ces raisons tu te sens concernée au-delà de ces précisions qui pourraient sembler évidentes je cite je m'intéresse beaucoup aux questions du genre d'identité et de la place occupée par les femmes au sein de la société et celles qui leur sont attribuées donc tu étais tout indiqué un petit peu pour le sujet on va passer à notre deuxième invité pareil hein en sueur total monsieur G pour savoir si son micro fonctionne est-ce que ça marche ? oui oui et ça c'est beau et ça c'est beau euh elle s'appelle Morgane elle est impulsive et créative pareil je voulais choisir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est du défaut qu'est-ce qui est de la qualité euh pareil elle a fait une belle confession allez une fan invétérée de Buffy contre les vampires euh Buffy contre les vampires pour ceux qui sont trop jeunes c'est quand même l'une des premières héroïnes badass pas gnangnian pas cul cul euh qui effectivement bah est là pour détruire le mal et est là pour protéger tout le monde et c'est ce qu'elle fait moi j'ai une question par rapport à ça t'es plutôt team Buffy ou team Face ? Buffy Buffy ? hum oui Buffy clairement ouais clairement c'est dommage Face elle avait des petits côtés sympathiques euh ouais elle fait un peu plus quand même elle fait un petit peu plus donc désolé hein c'est référence de boomer pour ceux qui ne connaissent pas Buffy euh ça repasse sur TF6 ou un truc comme ça euh oui ça ça repasse donc le sujet l'intéresse parce qu'elle se sent concernée à plusieurs niveaux on va rentrer dans le vif du sujet parce que après team Spike oui je suis Spike reste quand même désolé oui ça oui clairement il y a Angel et il y a Spike il y a quand même un un petit écart désolé David Boreanaz euh c'est comme ça on va passer à comment dire à ce qui nous attend à la question du soir qui est importante voilà et on va on va démarrer un petit peu sur sur ces débats là euh les femmes ont-elles leur place dans l'éducation ? l'éducation aujourd'hui est-elle ? alors mes excuses je me suis rendu compte de la faute au dernier moment donc est-elle féministe ? euh ou en passe de l'être ? je me je me tourne maintenant vers ces dames euh qui 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 veut se lancer sur ce sur ce sujet là ? euh t'en prie est-ce que alors déjà pour ceux qui qui ne le savent pas être féministe c'est quoi ? parce que je pense qu'on entend plein de conneries mais selon vous être féministe c'est quoi ? pour moi être féministe c'est euh permettre à la femme d'avoir un réel choix enfin de réel choix dans sa vie en fait des choix de quoi du coup ? des choix en ce qui concerne euh son quotidien la place qu'elle souhaite occuper dans la société enfin c'est assez c'est assez large au final parce que du coup ça vous devait dire je vais poser plein de questions bêtes hein parce que l'idée c'est de pas être entre experts en disant on est d'accord là-dessus non non parce que là du coup ça vous devait dire en fait que de base comment dire quand on est femme euh on a des choix plus réduits par rapport euh aux hommes ? disons qu'il y a des places qui nous sont quand même assignées je pense de par les normes sociétales de par le fait qu'on est dans une société patriarcale etc je sais pas ce qu'en pense euh oui je suis assez d'accord en fait euh bah c'est euh c'est euh c'est assez intéressant il y a un texte de Simone de Beauvoir qui bah tout le monde le connaît connaît le début de ce texte ça fait partie euh du euh deuxième sexe qui dit on ne naît pas femme on devient alors souvent les gens imaginent que ça veut dire qu'en fait on devient la femme qu'on veut être etc et en fait elle explique qu'à la base à la naissance effectivement il y a normalement une égalité claire et nette et qu'en fait c'est la société la culture dans laquelle on se trouve et l'éducation donc qui crée la féminité et plus que la femme je dirais le problème c'est la féminité qu'on nous impose on va dire en quelque sorte comme norme alors du coup je vais comme vous êtes tout de suite sur la question effectivement éducation patriarcale ou effectivement c'est plus la construction identitaire ou de la féminité ou de ce qu'on entend par la féminité qui 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 semble restreindre alors moi je vais poser une question une question assez assez bête avec comment dire quelques 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 petits pourcentages dans le sens où a priori en tout cas si je lis le chat travailleur social donc métier notamment dans l'éducation éducation spécialisée ou autre en fait dans l'accompagnement c'est plutôt à grande tendance féminin prof si on regarde les stats si on est dans le primaire secondaire pas l'enseignement supérieur parce qu'encore une fois les stats s'inversent mais on est plutôt encore une fois dans du des métiers plutôt féminin en tout cas en termes de pourcentage même de façon générale j'ai noté les chiffres ouais sur 1 million 202 mille personnes qui travaillent au total dans l'éducation nationale prof et et toutes les professions autour comprises c'est 879 mille femmes et 322 mille 500 hommes donc donc fortement enfin gros ce gros pourcentage féminin donc comment alors je pose la question comment ça se fait alors que beaucoup de métiers qui sont liés à l'éducation 80% des familles monoparentales sont des femmes comment ça se fait que du coup en 2022 bah ce côté très sociétal très image de la femme très on va dire message ancré des tout petits continue et perdure c'est pour ça que j'ai posé cette question à la base c'est à dire que l'éducation est-elle féministe comment ça se fait alors que globalement il y a un fort pourcentage de femmes dans ces métiers là il y a un fort pourcentage de femmes qui s'occupent qui sont en première ligne de l'éducation bah comment ça se fait qu'on en est encore dans ce constat que vous faites c'est à dire qu'on est encore dans du patriarcat on est encore dans des dans comment dire des dd d une éducation qui vous amène à être du coup un certain type de femmes comment ça se fait ça de mon côté en tant que dans l'éducation nationale je dirais que c'est bien une institution dans laquelle par contre les femmes sont représentées notamment dans les professions professions de cadres d'ailleurs faut savoir que quasiment tous les postes de direction d'éducation nationale plus de la moitié sont des femmes même en ce qui concerne les recteurs d'académie les chefs d'établissement etc mais le souci vient des programmes il vient pas de l'institution en elle-même pas de ceux qui qui enseignent on va dire mais vient de ce qu'on donne comme modèle aux élèves moi en tant que professeur de français même pas je pense que pour vous tous ceux qui sont sur le chat peu importe ce n'est que depuis 2017 qu'il y a une femme au programme du bac de lettres en tant que représentation modèle et je crois que la littérature est au bac depuis 1995 c'est à dire que depuis 1995 il n'y avait jamais eu de femme enfin de texte de femme au programme du bac donc là c'est vraiment en termes de modèle pas forcément des modèles en tant que profs les métiers etc mais sur le savoir qu'on apporte c'est à dire que on ne présente que des hommes éducation à diversité on parle d'éducation de façon globale c'est juste qu'effectivement en termes d'invité on a une prof et on a une éduxp donc effectivement il y a et je ne peux pas parler de mes émissions on a on a du coup le le tous les aspects c'est à dire que quand on parle d'éducation effectivement c'est un prisme large et comme bah effectivement l'éducation nationale contribue énormément puisque bah tous les parents le savent à un moment donné l'école obligatoire fait que bah oui on ne maîtrise plus complètement son éducation parce que bah du coup il va rencontrer d'autres 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 petits bouts et du coup il va y avoir un mix de ça donc il y a un fort il y a un fort aspect du coup alors les programmes d'accord donc les programmes dans les modèles finalement dans les dans les dans les dans les figures mais est-ce que du coup ces programmes à part effectivement dans le comment dire le côté littéraire est-ce que est-ce que on est plutôt sur un programme on va dire à à tendance patriarcale encore ou ou est-ce que j'aime enfin j'avoue que moi je suis un petit peu partagée j'aime pas utiliser le mot patriarcale ouais parce que du coup je trouve que c'est trop clivant personnellement mais à tendance on va dire masculine dans les autres matières oui est-ce que quelqu'un qui dépose la question au chat a déjà étudié à part Marie Curie une scientifique célèbre à l'école en termes aussi de notion d'histoire-géographie est-ce qu'on a étudié le reine d'Elisabeth par exemple je parle pas de ou même la reine Victoria ou les grandes sarines de Russie on étudie tout un tas de de gérants de royaume etc. dans l'histoire sans jamais le voir sous un prisme féminin Marie de Médicis alors alors poisonneuse s'il te plaît d'accord alors à part les Médicis oui c'est à dire qu'effectivement il n'y a pas il y a quand même des personnages historiques et même des personnages c'est des personnalités scientifiques féminines extrêmement fortes et extrêmement importantes à étudier qui ont découvert des choses parfois même avant les hommes et elles passent toujours derrière elles sont reléguées à des positions justes d'assistante ou ce genre de choses et là je n'ai jamais étudié de mathématicien si je pose une question naïve parce que parce que là vraiment c'est à dire que le fait de dans la scolarité d'étudier que des hommes des hommes des hommes des hommes des grands hommes du coup ça donne un message symbolique inverse c'est à dire c'est à dire qu'il y a ce sentiment en fait que nous en tant que femmes de fait on ne peut pas être un grand personnage il suffit surtout de regarder les filières ensuite d'inscription des élèves en post-bac combien de femmes font des études de mathématiques de physique chimie de biologie comment ça se fait que par exemple dans l'éducation nationale justement la majorité des enseignants en français soient des femmes parce que enfin même si on n'utilise pas de texte d'homme concrètement on leur fait comprendre que les matières scientifiques ce n'est pas pour elles il y a vraiment un souci de description féminine sur toutes les matières scientifiques et puis après on se construit aussi sur des modèles enfin je veux dire si on n'a pas des figures féminines auxquelles s'identifier si on ne sait pas qu'il y a des possibles qu'on peut devenir scientifique que ceci cela en fait on ne donne même pas la possibilité on ne va pas forcément chercher de ce côté là en tant que fille que femme je pense que ça a forcément un impact aussi tout à fait même sur les garçons du coup moi cette année j'étais très surprise d'avoir un garçon dans ma classe qui m'a dit qu'il voulait être auxiliaire de pluriculture c'est la première fois en 8 ans d'enseignement que ça m'arrive oui parce qu'après oui ça c'est encore un autre débat là dessus et tu l'as posé la question de ses motivations il m'a simplement dit pourquoi il a été très fin pourquoi vous me posez la question vous ne pourriez pas poser à une fille de la classe c'est vrai c'est vrai non mais du coup effectivement c'est vrai il y a une question du chat c'est d'ailleurs est-ce que le fait que les femmes soient beaucoup plus représentées dans l'éducation nationale n'est pas un lien direct avec le fait que dans l'inconscient collectif on estime que l'éducation est une affaire de femmes est-ce que finalement vous ne seriez pas je vais traduire comme ça vos propres ennemis un petit peu parce que si on suit la logique de effectivement éducation forte représentation féminine forte représentation féminine effectivement et je te rejoins Morgane sur les statistiques en gros les garçons c'est plutôt je sais que ça n'existe plus mais scientifiques et les nanas c'est plutôt littéraire est-ce que ça ne contribue pas encore une fois le fait que beaucoup de métiers liés à l'éducation soient représentés par des femmes est-ce que ça ça ne continue pas à contribuer aux clichés qu'on peut entendre et que moi effectivement en tant qu'homme dans un milieu de femmes j'en entends aussi beaucoup c'est-à-dire que moi c'est de la comment dire c'est à l'inverse je suis clairement dans un univers féminin où on va me prêter des vertus que je n'ai pas ou à l'inverse me regarder un petit peu bizarrement en disant bah ouais tu fais un métier de gonzesse à la base parce que s'occuper des autres c'est quand même dans la représentation collective l'apanage des femmes ce qui est une connerie on est d'accord mais là-dessus est-ce que justement qu'est-ce qu'il pourrait expliquer si on est juste dans l'origine l'éducat diversité nous dit effectivement la prophétie créatrice c'est ça ce mot c'est pas auto-pro auto-réalisatrice heureux éduque éduque chercheur pas de soucis donc est-ce que du coup le fait que il y ait beaucoup 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 de femmes dans ces métiers là est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer au contraire à continuer ces clichés à votre avis mesdames vous êtes dedans donc mouillez-vous je pense que forcément forcément si l'agence masculine ne peut pas se reconnaître quelque part ça rejoint l'idée des modèles en fait si on n'a pas de représentant masculin dans tel ou tel domaine ça joue forcément sur ce vers quoi on va s'orienter là-dessus si on parle des représentations ce qui est assez étonnant alors après j'ai pas non plus une culture extraordinaire mais si on parle des représentations est-ce que du coup on est capable de me citer des grands pédagogues ou des grandes pédagogues à part Montessori j'ai l'impression que même les figures de représentation du monde de l'éducation c'est plutôt masculin encore oui après les femmes sont invisibilisées de manière générale pardon excuse-moi je te coupais mais je veux dire là on parle de grands pédagogues c'est comme en cuisine là on dit que les femmes sont assignées à la cuisine etc et pourtant on parle que de cuisinier même dans les émissions de télé les grands cuisiniers ce sont des hommes ça rejoint aussi un petit peu les questions un peu de pouvoir qu'est-ce qui est valorisé qui est valorisé dans la société etc c'est qu'en gros on est dans une société où effectivement l'élite c'est on va dire à destination des hommes ou en tout cas c'est plus l'image qu'on va représenter parce que quand on parle de cuisine on parle pas de la cuisine de tous les jours on parle de grande cuisine des chefs étoilés etc alors que la popote de tous les jours on va dire que là c'est une évidence que dans la tête de la société en tout cas que c'est plutôt du côté de la femme et j'ai l'impression que ce côté très élitiste ça se retrouve aussi du coup dans je sais pas les grands pédagogues de Ligny, Oury il y a Maria Montessori mais derrière il n'y a pas non plus des masses et au niveau des figures des profs là dessus je connais pas c'est pas mon univers je suis incapable de dire s'il y a des grands est-ce qu'il y a des grands influenceurs au niveau des profs des personnes qui ont inspiré comme on peut avoir nous dans l'accompagnement Dolto Schull ce sera après ce sera des pédagogues aussi il y a je pense à Montessori concrètement en tant que femme effectivement je n'en ai pas en tête je crois qu'il y a Elisa Le Monnier mais après Rameau Rameau c'est une femme est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le chat qui alors Dolto même Dolto un petit peu Dolto, Schull Rameau un petit peu ce qu'elles ont fait ces dames là un petit peu ah si il y avait Dépiné qui ça ? voilà Louise Dépiné c'est la seule que c'était une femme de lettres et qui était pédagogue mais alors je ne saurais pas dire ce qu'elle a fait particulièrement ok la place des femmes des soi-disant grands penseurs qui ont été invisibilisés nous dit Pika Chotte alors quand on parle d'invisibilisation du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans l'histoire on comment dire on a décidé de retenir plutôt certaines personnes et que on va dire sur un groupe de quatre on va mettre en avant peut-être les deux hommes et les deux femmes on va les reléguer c'est-à-dire en fait on ne va pas parler d'eux on ne va pas les citer c'est ça quand vous parlez d'invisibilisation je dirais plutôt que c'est le fait que je rejoins un petit peu tout à l'heure ce que tu disais sur les vies c'est que ce que disent les femmes etc c'est pas qu'elles ont complètement tort mais laissons la parole à l'expert voilà et en termes d'expertise c'est pas qu'on va en visualiser genre elles n'ont jamais existé ni un mais on va par exemple pour valider quelque chose on va toujours se retourner et faire quelqu'un qu'on considère comme expert et cet expert sera souvent un homme en fait il y a des choses qu'on attribue aux femmes comme étant naturelles et donc du coup ça ne vaut pas forcément le coup voilà c'est ça le prendre soin etc donc du coup ça ne vaut peut-être pas forcément le coup d'en parler puisque ça va de soi ok du coup en même temps participe à l'invisibilisation ok donc c'est tellement évident c'est comme un papa qui va changer des couches on va faire let's go et une maman qui va changer des couches on va la juger en disant j'aurais pas utilisé cette technique parce que parce que c'est logique il y a une banalisation en fait de ce qui est fait au détriment effectivement alors qu'un homme qui arrive dans ces milieux là ça va être plus c'est extraordinaire parce que parce qu'il n'est pas censé avoir ces vertus là c'est ça oui voilà mais comme dans un couple effectivement un homme qui change des couches on ne lui dira pas waouh c'est super on dira c'est gentil d'aider ta femme c'est pas tout à fait la nuance c'est important mais alors du coup ce qui est terrible là dedans c'est que j'ai l'impression que c'est un cercle comment dire vicieux dans le sens où la société dans sa construction dans son histoire etc a fait en sorte que vous soyez réduite à comment dire à l'éducation au sens effectivement accompagnement quotidien que du coup potentiellement vous y allez mais vous ne s'êtes pas forcément mis en avant parce que ça vous semble c'est logique et j'ai l'impression que c'est comment dire c'est le serpent qui se met en la queue en permanence et comment on s'en sort de ça mais on peut aussi se poser la question du rôle qu'on joue nous aussi dans la perpétuation de ces assignations en fait c'est vrai tout à l'heure tu disais là on va remercier l'homme parce qu'il a changé la couche etc en fait ça devrait être normal ou comme quand on dit que il nous a aidé à s'occuper des enfants etc mais en fait c'est ça devrait être normal on ne devrait pas remercier on ne devrait pas dire que c'est de l'aide etc c'est du coup rien que dans nos discours nous aussi on alimente tout ça ou dans le dans la place qu'on laisse aussi à l'autre les exigences etc prendre office cette responsabilité en fait enfin personnellement moi je n'ai pas d'enfant mais j'imagine très bien qu'on va avoir le réflexe de prendre ces responsabilités en premier tu vois rien que ça ces responsabilités c'est les deux en fait qui sont responsables de l'éducation et autre il y a Marou qui nous dit pour moi dans l'éducation homme égale autorité cadre alors que la femme va plutôt c'est plutôt égal à protéger soigner coucouner le fameux care qui et on le retrouve dans dans les métiers notamment les métiers de l'accompagnement effectivement on va attendre que les travailleuses sociales soient plutôt dans la douceur dans la compréhension dans l'apathie et effectivement les mecs on va attendre qui s'imposent etc et dans mon expérience moi le plaisir que j'ai rencontré c'est que c'était ces dames mes collègues qui étaient en attente de ça je crois que c'est ça moi qui me qui me rend le plus ouf et c'est ça moi quand j'ai traité le sujet je me suis dit mais c'est quand même incroyable de me dire que c'est pas du tout pour me dédouaner en tant qu'homme etc non non mais c'est je me dis il y a quand même beaucoup de femmes qui perpétuent encore encore et encore ces clichés là et que il y a quelque chose je me dis d'un côté ok si on est vraiment dans le côté cliché c'est l'homme qui domine donc ok c'est moi en tant qu'homme qui vais dominer nanana mais de ma vie je n'ai jamais été dans ce registre là parce que je n'ai pas besoin de l'être puisqu'il y a toujours quoi qu'il arrive une une amie une femme qui va faire le boulot à ma place entre guillemets si on est vraiment dans ce cliché là qui va comment dire balancer des idées reçu avec des questions tout à fait innocentes ou des critiques et c'est ça moi qui me comment dire quand j'ai travaillé dessus je me dis mais c'est quand même assez dingue de se dire c'est quand même des métiers à 80% féminins et que on est encore dans des dans des dans des dans des rapports comme ça j'ai fait quelques quelques petites questions via 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 instagram je sais pas les répons je vais les voir en direct les hommes sont-ils leur place dans l'éducation oui c'est oui à 94% si on est si on est juste là dedans donc on est d'accord que là dessus on n'est pas on n'est pas on n'est pas comment dire il n'y a pas de hantie on parlait l'éducation est-elle féministe c'est non à 80% alors attention j'ai pas non plus c'est pas l'insee mais c'est non à 80% c'est à dire comment ça se fait dans un milieu où il y a 80% de femmes que ce soit là si on prend le comment dire mon sondage ce soit non l'éducation n'est pas féministe à 80% moi je trouve je trouve ça dingue en fait et je n'arrive pas à le comprendre parce qu'elle est féministe mais pas féministe oui et puis aussi qu'il y a des choses qui sont très ancrées et qu'on qu'on perpétue de manière parfois inconsciente aussi rien que dans notre langage etc on a des automatismes il y a des choses qu'on dit on se rend pas forcément compte et puis ça vient alimenter aussi tout ça je trouve du genre quoi du coup dans quoi j'ai pas d'exemple alors je sais moi il y a des exemples qui sont très simples c'est à dire dans la petite cour de l'école un garçon se fait mal ça va être oh bah t'inquiète ça va passer une fille qui se fait mal on va peut-être faire plus d'attention c'est à dire que déjà de base dès la cour de l'école il y a des petits réflexes comme ça qui est que un garçon qui se fait mal ou qui se bat c'est normal une fille qui se fait mal ou qui se bat c'est pas normal on va déjà avoir des attentes sociales les adultes pas les enfants entre eux les adultes qui vont avoir déjà des attentes qui vont être de cet ordre là donc effectivement quand tu parles d'inconscient je pense qu'il y a effectivement de par tous ces petits gestes là parce que tu vois par définition quand on comment dire quand on va entendre bah pleure pas t'es pas t'es pas une fillette ou autre ta chouineuse bah fais pas ta chouineuse ou ce genre de choses par définition en fait ça veut dire que le petit garçon il va entendre que d'accord pour pouvoir être un petit garçon un vrai petit garçon comme dirait Pinocchio et bah il faut pas que je chouine et à l'inverse les femmes vont entendre bah ok pour pouvoir être une fille une vraie fille bah je peux chouiner et ça c'est des choses effectivement qui sont distingées disséminées dès le plus jeune âge et qui du coup se perpétuent quoi qu'il arrive après sur la question de effectivement l'éducation est féminine mais pas féministe quand j'ai eu la définition de féministe bah c'est juste en fait que c'est juste l'égalité c'est juste la volonté d'une égalité de traitement avec les hommes donc enfin comment ça se fait qu'on est ne serait-ce que ça que ce soit pas que ce soit pas forcément ni pensé ni réfléchi ni ancré encore en 2022 est-ce que du coup c'est c'est encore trop tôt finalement trop tôt non je pense pas alors après voir un petit peu comment ça se passe du coup en CETAS déjà ça s'étudie à l'école par exemple là en classe de première on travaille sur l'âme de Gouges la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne donc il y a une éducation féministe plus importante et quand on discute avec les élèves on se rend compte que la génération enfin ça c'est mon avis en tant que fois vraiment la génération des à dire des 16-18 ils sont beaucoup plus conscients que ça que nous ce qu'on l'était à leur âge déjà ils font beaucoup plus attention et ils sont plus ouverts je trouve donc il y a un changement qui est en train de se faire par contre c'est juste qu'il se fait lentement c'est assez c'est assez progressif il y a Marina qui nous dit le féminisme est mal vu on passe pour des cases bonbons alors c'est là effectivement il y a Pikachu qui nous dit effectivement que ça c'est pas forcément la bonne définition donc alors si on se lance sur le débat là-dessus finalement être féministe n'hésitez pas dans le chat à nous dire votre vision du féminisme parce que moi j'ai vraiment comment dire il y a pour moi ce côté où effectivement certaines personnes qui je fais la différence entre le fond et la forme c'est à dire effectivement la forme c'est à dire effectivement l'épée de couille désolé mais qui vont comme les véganes comme machin qui vont en permanence ramener ça et tu fais vas-y putain j'ai pas fait exprès excuse-moi c'est un défaut de langage et autres et je fais vraiment cette différence entre les gens qui pour par juste comment dire stratégie de communication ou autre vont choquer du fond du coup quand on me dit il y a plusieurs féminismes éclairez-moi mesdames si vous avez des informations si c'est pas forcément l'égalité du coup ça serait quoi ? alors moi je vais pas me faire des amis si je dis ça moi personnellement je dis pas que je suis féministe je vais avoir tendance à dire que je vais être plus humaniste que féministe et je suis pas pour l'égalité je suis pour l'équité et ça veut pas dire la même chose et du coup quelle différence tu fais ? l'égalité ce serait donner exactement la même chose aux hommes et aux femmes sauf que il faut être honnête dans certains cas on ne peut pas avoir la égalité pour des raisons qui ne dépendent pas de la culture ou quoi c'est par exemple pour des questions biologiques mettons moi on me demande de porter un sac de 100 kilos de ciment on m'interdit pas d'être maçon c'est juste que concrètement avec ma stature etc je ne peux pas le faire du coup ce serait me donner la possibilité de faire quelque chose de séminaire mais par rapport à mes possibilités et ce serait la même chose pour un homme je ne sais pas si c'est très clair en fait après il y a les qualités en droit en fait en fait c'est encore autre chose après pour moi si c'est en droit en France en tout cas je ne parle pas dans le monde en France en théorie on est tous libres et égaux en droit depuis un certain temps bon le petit préambule sur l'éducation fait que c'est pas vrai c'est pas vrai en théorie mais après effectivement bonsoir Cyril Leduc sur le la question sur l'équité je pense que c'est un débat philosophique parce que on peut y tendre mais jamais on peut y arriver parce qu'une société qui se baserait sur l'équité je pense qu'elle exploserait à un moment donné puisque justement faire société à l'échelle macro comme on est c'est à dire 70 millions etc je parle pas d'un groupe de 5 de 6 de 7 il y a quand même un seuil de tolérance où on peut ajuster et à un moment donné c'est plus possible à un moment donné effectivement il y a je vais juste répondre à un truc sur le chat où c'est intéressant justement puisque du coup la question tu peux éduquer ton corps pour qu'il puisse porter ce sac et ça c'est vrai que je suis assez d'accord c'est que du coup on a les mêmes tu vois tu disais on a les mêmes droits oui mais à la base il y a des choses auxquelles on n'a pas accès quand on parlait c'était au tout début du coup quand on parlait de chaud etc il y a aussi les possibilités effectivement si je veux éduquer mon corps pour qu'il puisse porter ce sac encore faut-il qu'il me donne la classe et les moyens d'éduquer ce corps et ça c'est aussi un problème et je pense que la base du problème il vient de là on ne nous interdit pas de faire des choses on a les mêmes droits c'est vrai mais on n'a pas les mêmes moyens oui de toute façon ça c'est certain mais du coup c'est valable pour beaucoup de choses et du coup de ce que j'entends ça serait plus effectivement non pas que ce soit indiqué comme une voix comment dire une voix dirigée t'es une femme forcément ça touffe ces métiers là ou autre c'est de se dire effectivement si j'ai envie d'être maçon je veux être maçon comme si j'ai envie d'être camionnière je suis camionneur c'est juste qu'on me permette l'accès qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues et si c'est une question de force physique qu'on me laisse la possibilité de m'entraîner de trouver des techniques de trouver des façons de porter les sacs etc plutôt que de base être sur un mode si je résume en fait non t'as vu ta carure c'est une façon de voir qui permettrait aussi à des hommes qui ne sont pas comment dire qui ne sont pas physiquement aussi fait pour ces métiers là de pouvoir aussi s'y inscrire si on est dans cette logique là ce qui je veux dire il y a il y a des endroits où même avant on ne se posait pas la question quand on est au champ et qu'il y a le paysan qui doit labourer à l'époque juste avec sa charrue ou à la main le champ et il n'y a que sa femme à côté elle va le faire elle va faire le tâche de la même façon mais ça c'est quelque chose qu'on a oublié je pense ok toi la conscience sociale du coup je voulais rebondir sur il y a Pikachu qui disait qu'il y a des féminismes de nombreuses définitions qui ne se résument pas uniquement à l'égalité et c'est vrai qu'en fait on parle de féminisme mais il y a différents courants dans le féminisme et on n'est pas forcément tous féministes de la même manière même au sein du féminisme il peut y avoir aussi des rapports de domination parce qu'il y a différents enfin une femme peut être touchée aussi par d'autres options etc enfin voilà je trouve que c'est important de relever oui c'est vrai du coup moi c'est quoi une féminisme matérialiste j'ai des images débiles dans ma tête mais je vais pas les dire je vais vraiment me faire sniper la gueule mais c'est quoi c'est quoi un féminisme matérialiste c'est quoi ça ça prend aussi en compte d'autres types d'oppression en fait ça vient dire que par exemple moi voilà en tant que blanche faisant partie d'une certaine classe valide etc j'ai pas forcément enfin j'ai certains privilèges que d'autres femmes faisant partie d'une autre classe peut-être noire peut-être en situation de handicap peut-être etc non pas ok oui effectivement c'est pas genre la femme c'est la femme dans son milieu dans son environnement etc enfin qui dans un complexe si on prend tout ça en compte et si on prend tout ça en compte on n'est pas aussi féministe de la même manière sur lesquelles on porte nos combats sont pas forcément les mêmes la manière dont on se voit femme dont on se définit en tant que femme n'est pas forcément la même etc aussi pour le féminisme matérialiste pas de c'est quoi c'est quoi c'est quoi pas du tout vraiment non mais faites-nous un petit wikipédia s'il vous plaît le chat notamment pique et chotte vu que c'est toi qui a mis j'ai plein d'images débiles de la femme matérialiste mais ça doit pas être ça j'imagine que c'est pas quelqu'un qui est à cheval sur ça pourrait être une forme de féminisme d'être à cheval sur certains objets j'avais regardé mais je suis pas en capacité de retranscrire ce serait terrible ce serait terrible je voulais juste remonter sur un petit truc c'est pas clivant de parler de patriarcat c'est le patriarcat qui est clivant moi j'ai du faille en fait je comme ça me saoule ce côté comment dire le corporatisme saoule de base je le comprends je l'entends mais effectivement de la même manière que le féminisme il y a plusieurs formes de patriarcat et on parle pas de la même chose et que justement de faire cette opposition là pour moi c'est une réduction de la réalité qui est assez terrible de faire une opposition homme-femme c'est une réduction de la réalité qui est assez terrible et on en parle parce qu'effectivement comment dire c'est c'est des mots qui parlent à tout le monde mais moi j'invite tout le monde effectivement à voir les différentes formes de patriarcat à voir les différentes formes de féminisme Margot nous dit les féminismes matérialistes se sont donc attachées à analyser des rapports sociaux de sexe c'est à dire le genre comme un rapport entre des classes sociales antagonistes la classe des hommes et la classe des femmes et non entre des groupes biologiques la perspective politique qui en écoule est donc révolutionnaire car la lutte des classes de sexe doit aboutir à la disparition de ces classes et donc du genre ok donc la volonté des féminismes matérialistes c'est de finalement arrêter de se définir par un genre ou en tout cas que ce soit mêlé c'est à dire que cette dichotomie qu'on a entre hommes femmes soit on ne se voit plus dans ce registre là finalement c'est vrai qu'il y a une différence entre le sexe biologique et le genre parce que là on parle de manière assez binaire aussi je veux dire dans le genre on peut aussi parler de spectre genre il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans l'un ou dans l'autre etc c'est ça que je trouve aujourd'hui assez difficile dès qu'on parle de féminin masculin c'est qu'effectivement à partir du moment où on va remettre cette notion là et qu'on part du principe qu'effectivement la féminité c'est une construction sociétale finalement puisque effectivement la femme du 19ème et encore ça ne veut rien dire la femme du 19ème la femme du 19ème bourgeoise la femme du 19ème paysan la femme il y a en fonction de sa classe sociale effectivement il n'y a pas les mêmes exigences sociales que ce soit du côté féminin ou du côté masculin et qu'en plus qu'on vient mettre en disant oui mais du coup ce n'est pas qu'une question biologique c'est une question de genre etc ça vient complexifier un petit peu tout ça sachant que si on revient sur le sujet de l'éducation l'éducation c'est aussi des repères et du coup face à tous ces revirements de situations et autres et ce côté où c'est très c'est très binaire l'éducation d'un enfant notamment au début on est plutôt sur de la reconnaissance de choses simples on va dire ça c'est quoi il fait un chien et qu'est-ce qu'il fait il fait ouaf ouaf ok est-ce que ça voudrait dire que dans l'éducation maintenant on pourrait dire alors oui c'est un chien oui il fait ouaf ouaf mais sache aussi que c'est un être biologique que c'est un être effectivement que c'est de la race des canidés plus précisément un petit teckel parce que j'ai l'impression en fait que moi dans la construction de l'éducation on est dans la simplification pour permettre la connaissance du monde quand on prend les enfants et qu'après on part de la simplification pour être dans le mode ou pas enfin ou pas c'est-à-dire en fait c'est ça en plus 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 mais du coup est-ce que même ce modèle et là je parle aux EJU dans le chat et aux gens qui s'intéressent au développement de l'enfant est-ce que même ce modèle de discriminer des choses de façon simpliste est-ce qu'il ne faudrait pas le remettre en question finalement si le problème c'est la binarité c'est de se dire on apprend je ne sais pas à un enfant on dit bonjour monsieur bonjour madame demain moi je vais devoir dire à mon gosse alors attends oui il a les cheveux longs mais attends peut-être peut-être que c'est pas ça peut-être que peut-être que c'est autre chose mais après comme tu disais je pense que c'est des choses qui viennent au fur et à mesure effectivement on a besoin de catégoriser les choses pour avoir des repères etc et pour évoluer dans le monde mais au fur et à mesure qu'on grandit et que nos niveaux de compréhension s'affinent on peut là venir parler de particularités de nuances etc je pense alors je me pose justement la question moi je ne connais pas du coup enfin je ne les connais pas en éducation des jeunes enfants mais est-ce que eux si justement on ne leur rapporte pas cette vision un peu linéaire etc on va dire leur spontanéité mais est-ce qu'elle n'est pas justement le fait de ne pas discriminer je trouve tout le paradoxe là-dessus si on est effectivement l'éducation est-elle féministe dans le sens égalité ou autre ou juste reconnaissance des uns et des autres tels qu'ils sont il y a ce côté très effectivement l'enfant ne discrimine pas c'est-à-dire que quand des enfants commencent à mettre de côté d'autres enfants généralement c'est plus le discours des parents qui vient jouer il y a ce principe-là parce qu'un enfant je dis une connerie un enfant chinois va jouer avec un enfant français ils ne se comprennent pas mais ils jouent c'est pas un problème ils ne se posent pas la question ils se retrouvent à travers le jeu et effectivement ce n'est qu'après que les choses que comment dire que les choses se fixent et se et comment dire et s'ancrent on a l'habitude de dire notamment dans la formation en fait que si on est dans le monde de la petite enfance que les EGE c'est là que tout se joue le 0 à 6 ans et qu'ensuite après on n'est que dans de la comment dire que dans de la réparation que dans de l'ajustement c'est-à-dire que si les bases ne sont pas posées de ces 0 à 6 ans il y a quelque chose de l'ordre psychique, mental de la maléabilité cognitive qui fait que on n'est que dans de la réparation du coup du coup effectivement est-ce que c'est tout un modèle d'éducation qui est à revoir pour permettre à ces enfants d'être un peu comment dire un peu moins binaire on va dire ça comme ça et est-ce que sur les théories est-ce que ça se pratique parce que je sais que dans ma commu j'ai pas mal de JE est-ce que ça se pratique il y a un qui est perplexe elle se demande si ces enfants-là ne vont pas être en quête perpétuelle de sens de genre si tu écoutes Dolto oui ça je trouve que c'est quelque chose qui en fait comme on a un modèle qu'on connaît on sait peut-être ses torts et on sait ses avantages et c'est vrai qu'il y a beaucoup je trouve toutes ces nouvelles éducations etc on se pose toujours la question de ok mais quels adultes ça va devenir demain c'est quoi effectivement si on met tout de suite la question des genres et autres dès le départ quel type d'adulte ça va donner demain et je trouve que ça vient toucher quelque chose d'assez complexe parce que je trouve qu'on ramène toujours à soi finalement moi j'ai connu ça et autres et que finalement on n'en sait rien c'est à dire que si on commence à éduquer autrement on ne sait pas mais après l'éducation pour moi c'est donner des informations sur le monde accompagner l'enfant l'individu dans l'exploration de ce monde et après petit à petit en découvrant en s'essayant etc lui il va il va venir piocher ce qui lui parle il va quand même réussir à se construire même s'il y a une diversité d'informations et de nuances etc je ne sais pas si je suis dans le il y en a qui dit je vois de plus en plus pour moi ce n'est pas forcément un souci après je pense que ça ça vient toucher à l'éducation c'est à dire que fatalement fatalement un parent a le désir de reproduire ou de mieux faire que ce qu'il a connu et a le désir aussi d'être connecté avec son enfant donc forcément s'il est très éloigné de lui c'est très compliqué je trouve je parle en tant que parent je ne parle pas en tant que du coup que professionnel là c'est encore autre chose même si même s'il y a quand même de cet ordre là et que je trouve effectivement que du coup la reproduction elle est même s'il y a des travers on peut comprendre le côté légitime c'est à dire que bah oui quand je fais un enfant j'ai envie quand même d'être connecté un petit peu à lui et de pas avoir un étranger en face qui me parle une langue que je ne comprends pas et j'ai l'impression aussi que les professionnels sont touchés par ce phénomène là parce que finalement ils oeuvrent un petit peu pour reproduire un monde dans lequel ils sont à l'aise eux je trouve un petit peu c'est à dire que vous là si Morgane je parlais de programme et toi la conscience sociale si on vous amène à travailler sur des valeurs qui qui ne vous représentent pas est-ce que vous serez en capacité de continuer vos boulots c'est à dire que si demain on vous dit retour au patriarcat retour aux valeurs traditionnelles des années 50 mais j'aurais même pas le droit d'être prof bah si prof d'une école de femmes oui professeur d'une école de femmes mais non je pense que je pourrais pas travailler dans dans un milieu ou dans un boulot qui ne correspond pas à mes valeurs et toi la conscience sociale bah moi non plus clairement enfin j'en ai fait l'expérience donc c'est pas possible donc du coup finalement il y a ce côté effectivement c'est si c'est pas possible d'aller à l'encontre de ces valeurs effectivement on est toujours dans une question de reproduction de comment dire d'une vision de société ou d'une éducation dans laquelle nous on serait plus à l'aise donc le changement de la société il va être je trouve du coup forcément plus lent parce que parce que parce que forcément comme on est dans de la de la reproduction aujourd'hui même si effectivement je suis ouvert aux questions de genre etc et qu'il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème pour en discuter ou pour m'adapter à des personnes qui changent 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 de sexe ou autre on fout moi la personne elle est comme elle elle a fait ce qu'elle veut typiquement moi dans l'éducation que je vais dans le travail je vais en parler il n'y a aucun problème je vais accompagner à ça mais moi en tant que parent c'est une option possible mais quand mon fils dit bonjour monsieur bonjour madame pour déconner je vais dire attention nanana mais de base je vais être très fier déjà qu'il dit bonjour monsieur bonjour madame je ne vais pas commencer à lui tanner en disant attention c'est peut-être autre chose alors que peut-être peut-être qu'il faudrait le faire il faudrait faire des maintenant il y a dans le chat oui mais du coup il projette des choses sur son enfant alors je ne suis pas parent mais pourquoi on fait des enfants pour soi ce qu'il disait la conscience sociale accompagner être à côté donner des billes l'enfant pioche affine plus il grandit plus une nuance est choisie alors pourquoi on fait des enfants alors ça ça je pense qu'on peut faire un SS complet dessus et je pense que c'est très égoïste égoïste pas dans le mauvais sens c'est à dire que c'est comment dire un souhait aujourd'hui on n'est pas on n'est pas dans une notion de société en tout cas en France où il faut faire des enfants pour peupler et pour la survie de l'espèce on n'est pas là dedans après je pense que à cette question il y a autant de réponses que de parents ouais au final clairement moi j'en mets pas je peux pas répondre pour le moment après il y avait du chercheur aussi qui disait que le genre est posé avant même de naître on est interpellé par notre genre particulièrement tôt donc on est déjà enclenché sur le genre naturel bah oui de base on est défini des choses qui sont déjà sur la biologie c'est à dire que que de base mais en fait je trouve qu'on est aussi dans une société où à partir du moment où on comment dire on vient éclater ça ce côté binaire homme femme ça ça ouvre une multitude de possibilités qui et je peux comprendre certains qui peut faire flipper tellement tellement c'est multiple en fait déjà quand on est juste sur le côté binaire homme femme quand on parle d'éducation parce que c'est quoi un homme c'est quoi une femme déjà ça c'est complexe alors en plus si on vient éclater ce principe là je trouve que ça ouvre quelque chose d'hyper intéressant mais qui peut faire peur mais après encore une fois il y a une différence entre le sexe biologique et le genre donc on peut toujours parler de sexe biologique fille, garçon etc mais après c'est tout ce qu'on va mettre derrière le genre qui est à questionner je pense oui mais tu vois rien que ça rien que ce questionnement là ouvre quelque chose qui moi je trouve hyper intéressant mais qui a accompagné a éduqué à prendre en compte aussi attention moi parce que je pense que rien que ça attention quand on a été éduqué toute sa vie à dire t'es une fille t'es un homme et tu en as subi les conséquences etc et que tout d'un coup on te dit alors en fait ce n'est pas parce que tu es un pénis que tu es un homme hein comment ça là comment ça moi j'ai joué c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué comme enfin c'est une discussion que je trouve extrêmement compliquée parce que déjà on était sur la question du féminisme et en plus de ça effectivement il faut qu'on réfléchisse oui mais alors du coup attends le féminisme mais par rapport au genre et en fait quelque part quand on parlait donc de on va dire de la lenteur du progrès en termes de féminisme quelque part c'est peut-être aussi parce qu'on veut choisir trop de combats sociétaux je pense je ne dis pas qu'ils sont mauvais il faut les faire c'est très bien mais du coup on se perd je vois quand on parle avec des enfants ou avec des jeunes ou des ados du coup pour ma part ils ne savent même plus ils ne font pas la distinction ils entendent parler de genre ils entendent parler de sexe et quand ils essaient d'en sortir quelque chose en fait ils mélangent tout et donc comment est-ce qu'on peut déjà parler d'égalité entre nous etc si même eux ne savent pas de quoi on parle en fait je suis complètement d'accord parce qu'effectivement ce débat c'est à l'image effectivement de tous ces questionnements c'est-à-dire qu'effectivement on parle de féminisme on nous dit ouais mais féminisme c'est pas forcément ça ah d'accord parce qu'effectivement le féminisme aussi là on parle du genre mais le genre et du coup à peine on a traité quelque chose non non vas-y vas-y à peine on a traité quelque chose et effectivement on passe à la suite sans aller forcément au fond des trucs et quand on parle éducation comment on parle de repères vraiment de repères sociétaux et on se construit à travers ces repères donc en adéquation en opposition peu importe en alliance enfin il y a plein de choses et bah du coup cette multitude de combats si je reprends ce que tu as dit peut je pense desservir au contraire parce qu'il y en a tellement que du coup on en fait plus aucun et on ne traite plus aucun parce que du coup des gens qui vont être engagés pour faire changer certaines choses bah vont dire bah moi je suis féministe ah bah t'es féministe matérialiste intersectionnelle ou t'es quoi finalement parce que moi je suis intersectionnelle végane et toi tu es intersectionnelle carnée ah non on peut pas s'entendre et c'est caricatural mais problème parce que du coup autant il y a des courants féministes on en parle tout à l'heure il y en a plein il y a des féministes pour qui du coup la question du genre va être importante et qui donc vont intégrer dans leur visco féministe des personnes qui du coup se considèrent comme d'un genre féminin et il y a des féministes parfois plus radicales dans leurs dans leurs idées qui vont considérer que c'est le sexe du coup biologique qui prime et qui ne vont pas du coup considérer la discrimination dont peuvent être victimes des personnes qui se considèrent crâles donc tout le monde s'embrouille et personne personne n'est d'accord alors qu'en fait à la base tout le monde se bat pour la même chose ou pas je dis ou pas c'est qu'effectivement c'est que il y a aussi il y a aussi il y a des femmes désolées qui sont aussi très bien dans ce système patriarcal et qui s'y sentent ok c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas forcément envie comme il y a des hommes oui il y a des hommes qui n'ont pas forcément envie de dominer les femmes levez la main dans le chat c'est pour ça que je disais que pour moi le féminisme c'est pouvoir avoir la liberté d'un choix en fait où se situer peut-être qu'on est bien dans un système patriarcal etc et c'est ok et peut-être qu'on n'est pas bien là-dedans et qu'on veut changer les choses et c'est ok après c'est en fonction des individus c'est ça cette liberté de choix en fait pour moi c'est ça l'essentiel là-dedans oui la personne de l'égalité la personne qui vient dans ce système-là n'en est pas moins féministe pour autant il y a Cyril Lébuc qui fait une petite question d'un gars relou oui non c'est pas relou est-ce qu'à un moment donné toutes ces différences de genre féministe ou autre catégorie de ce style ne peut-il pas favoriser l'aspect communautaire et donc peut-être diviser si non mais je pense c'est effectivement c'est ce côté beaucoup de combat beaucoup de corporatisme beaucoup de mini-communautés ce qui fait peut-être la question team mamie oh oui il va 2h20 merci Marina oui dis-moi la question sociale je pense que reconnaître les identités des uns et des autres ne veut pas forcément dire diviser c'est juste accepter les individus avec leurs différences aussi ceux-là et je veux dire on n'est pas forcément dans des dans des choses de confrontation de si on a ce préalable là parce que je pense que effectivement reconnaître c'est ceux qui sont déjà à ces étapes là se se font déjà communauté c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance et c'est bien ça le problème de tout comment dire de de tous ces différentes choses c'est que la capacité de reconnaître l'autre la capacité d'accepter et d'accepter la différence comment dire c'est assez complexe chez l'humain il y a quand même un seuil de tolérance à accepter ce qui ne nous ressemble pas et que là ok on va être sur quelque chose où ok t'es féminine je reconnais la nana on va te dire ah oui mais non je suis féminine en fait on va en multipliant tout ça du coup je pense que ça démultiplie comment dire les efforts pour reconnaître l'autre et que ça peut ça peut mettre en difficulté certains qui déjà ont fait des efforts entre guillemets qui ont fait un pas de côté par rapport à leur propre croyance pour accepter certaines choses et qu'on leur présente déjà des nouvelles il y a certains qui commencent déjà à comprendre que oui ok peut-être qu'en tant que mec oui peut-être qu'en tant que mec j'ai des privilèges que je ne me rends pas compte mais peut-être que déjà ils ont à peine accepté ça qu'on va leur dire ah non non là tu parles des femmes mais ne me réduis pas à mon genre parce que moi je suis certes sex féminin mais genre et du coup tu vois dans la capacité de reconnaître l'autre je trouve que c'est c'est très ça peut être très compliqué la déconstruction oui c'est compliqué c'est un long chemin on passe des années à se repérer à essayer d'avoir des repères concrets et puis tout d'un coup on nous dit non faut tout déconstruire je pense que tout travailleur social qui a fait de la formation enfin qui est passé par la formation a touché du doigt au moins ce principe de déconstruction mais prof n'en parle pas on a déjà parlé avec Morgane de la formation des profs on ne va pas aller sur ce terrain là parce que ça va m'énerver donc non mais effectivement non c'est pas c'est pas c'est pas le propre du prof de se déconstruire on n'est pas du tout formé pour non vous n'êtes pas du tout du tout formé pour mais ce qui pose d'autres problèmes parce qu'effectivement quand on parle de travers social donc les 13 métiers les 13 diplômes etc quand on fait de la formation on nous apprend qu'on n'y passe 6 mois 1 an 3 ans plus on nous impose de nous déconstruire un minimum on est obligé un minimum attention il y a des gens qui ne jouent pas le jeu qui passent entre les gouttes donc on est un petit peu habitué à ça sauf que cette déconstruction pour moi c'est une compétence c'est pas comment dire c'est pas c'est pas lié à tous les humains je trouve et que ça s'apprend à se déconstruire et que quand on est en formation on est accompagné pour mais la plupart des gens se mangent tous ces changements là dans pleine gueule sans pouvoir en discuter sans avoir la mixité sociale autour d'eux pour pouvoir en discuter et pour pouvoir ouais accepter de discuter avec quelqu'un qui va nous l'expliquer en long en large et en travers et pour qu'on se dise ah ok d'accord ah c'est ça ah bah d'accord c'est pas c'est pas forcément ce que je vois sur twitter sur les réseaux où c'est 10 secondes et que j'ai que la version caricaturée de ces mouvements là mais c'est vrai que pour moi ça pose ah ouais la question de ouais en tant que travailleur social on est formé on est et c'est c'est ça enfin c'est là le drame c'est que les travailleurs sociaux sont formés à énormément de choses auxquelles nous nous n'avons pas accès alors que finalement au-delà leurs solutions on fait quand même de l'éducation aussi pas la même mais clairement en classe c'est une grosse partie du travail et là où je vois ça pourrait apporter quelque chose je sais pas trop comment ça se passe en métropole mais la question donc sans même parler du genre je bute du féminisme de la reconnaissance de la femme quoi à la réunion c'est traditionnellement culturellement parlant tout ce qu'on veut extrêmement extrêmement compliqué vraiment c'est moi j'ai des élèves qui quand on leur demande ce qu'elles veulent faire comme métier plus tard alors qu'elles sont sixième elles veulent être maman et c'est des choses qu'elles vont dire j'ai plein d'élèves qui du coup pour elles dans leur tête ne visualisent pas plus loin n'ont pas d'autres ambitions que celle d'être maman parce que c'était leur rôle et à la réunion c'est quelque chose de terrible ça on a des jeunes filles qui sont brillantes et vraiment et qui veulent rien faire d'autre alors je parle même pas de la question du genre parce que là si jamais un élève j'imagine qui nous arrive de Mayotte qui décide finalement c'est un garçon en fait qui est une fille mais ça va être une catastrophe c'est un gamin qui va subir une discrimination de son entourage de sa famille et qui va enfin c'est terrible bien sûr il n'y a aucun accompagnement il faut il n'y a pas beaucoup d'accompagnement après ce qui est sûr c'est quand on parle d'éducation c'est forcément en fonction de la société ou des micro-sociétés dans lesquelles on vit que ce soit à la réunion ou que ce soit dans le 16ème ou que ce soit à Versailles ou dans la Creuse ou autre forcément il va y avoir des tolérances et des exigences sociales qui ne vont pas être les mêmes c'est sûr et certain et que ça doit s'adapter à ce niveau là parce qu'effectivement pour moi la question de ton exemple c'est elle a envie d'être maman c'est ok pour moi c'est le fait de est-ce qu'elle a envie d'être maman parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas d'autre choix ou est-ce qu'elle a envie d'être maman parce qu'en fait dans tous les choix elle se dit ouais ouais je peux faire tout ça mais c'est vraiment ça ce qui n'est pas la même ce qui n'est pas la même dynamique toujours sur la question j'ai très souvent des élèves qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire moi je leur dis d'accord ok c'est intéressant mais si tu pouvais choisir le métier de tes rêves vraiment qu'est-ce que ça qu'est-ce que ce serait et en fait elles ont plein elles ont plein d'idées elles peuvent faire plein de choses mais elles pensent qu'elles ne peuvent pas ou les parents ne sont pas d'accord ce qui est là effectivement le propre monsieur G a dit oui monsieur G a autorisé les viewers à discuter dans le chat bien sûr bien sûr on va parce que l'heure tourne mais effectivement on va revenir à cette question là les femmes ont-elles leur place dans l'éducation l'éducation aujourd'hui à telle excusez-moi pour la faute est-elle féministe ou en passe de lettre si on résume un petit peu les débats les échanges c'est que déjà on va reprendre effectivement est-ce qu'elles ont leur place dans l'éducation de ce que j'ai compris de base a priori ça fait partie de vos vertus naturelles en tout cas du cliché qui est qui est comment dire qui est véhiculé donc vous êtes vous êtes ravis d'avoir des compétences pour changer des couches ah mais tu sais que c'est des métiers bisous et joyeux mais donc est-ce qu'elles ont leur place bien sûr est-ce qu'effectivement l'éducation elle est féministe de ce que je comprends a priori c'est bah non finalement que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense parce que c'est déjà porté par des gens si on parle de programmes scolaires de ce que tu disais Morgane on est sur il y a du mieux mais on est sur beaucoup de figures masculines très peu de figures féminines ce qui lance un message symbolique qui n'est pas comment dire qui sans dire les hommes sont supérieurs bah forcément on voit plus d'hommes donc de base de base de base ça peut jouer et du coup dans le travail social moi je dirais dans le travail tu dis bien ce que t'en penses la conscience sociale mais pour moi dans le travail social on est enfin j'ai très peu rencontré de féministes paradoxalement je pense c'est moite moite on va dire que c'est pas on est pas sur mais on est sur moite moite avec j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient des exigences envers les éduques hommes qui étaient de l'ordre du en gros c'est toi le mec c'est à toi de faire le cadre c'est à toi de faire la grosse voix c'est à toi de sortir le mec si jamais ça va pas et là tu fais bah en fait tu peux le faire toi c'est quoi ce délire je comprends pas ce que tu veux là pourquoi tu m'imposes ce rôle là j'ai pas envie moi mais du coup toi ton expérience c'est plutôt quelque chose qui est répondu ou ça c'est moite moite bah après moi j'ai travaillé surtout dans le secteur du handicap ouais euh non j'ai pas trop ressenti ça en fait enfin implicitement si quelque part oui la figure d'autorité c'est un peu attribué à l'homme etc mais après au sein des équipes dans lesquelles j'ai été je trouve pas c'était plutôt j'ai rencontré pas mal de féministes ok enfin ouais non c'est pour ça que je pose la question c'est pas mon propre avis ne fait pas loi c'est pour ça que j'aime ces émissions et j'aime le chat parce que ça me permet de voir un peu plus loin pour finir sur mes fameux sondages donc qui étaient sur sur insta on clôture les femmes les femmes ont-elles leur place dans l'éducation à 96% oui les hommes ont-ils leur place dans l'éducation à 94% oui l'éducation actuelle est-elle plutôt patriarcale oui à 86% et l'éducation est-elle féministe c'est oui à 20% et non à 80% vraiment dans le ressenti il y a quelque chose effectivement qui est que il y a il y a encore beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts à faire j'ai envie de dire de façon en mode ben mesdames il n'y a plus qu'un c'est peut-être con ce que je dis mais vous êtes 80% dans ces métiers là il n'y a plus qu'un vraiment enfin on ne peut pas gérer les parents ni rien etc mais il n'y a plus qu'un si c'est ce que vous avez envie de envie de faire on va passer c'est un travail d'équipe pardon oui non mais oui c'est à dire que de toute façon il n'y a plus qu'un c'est des alliés ah ben moi je suis 100% allié moi je suis non oui ben de toute façon moi je ne considère ni comme féministe ni comme machin moi j'étais élevé par des femmes donc pour moi de base c'était le cas mais effectivement c'est un travail d'équipe d'une part effectivement pour les hommes de ne pas véhiculer les clichés et les femmes aussi ne pas véhiculer les clichés aussi bon je ne vais pas faire de gros pavés mais l'analyse proposée sur les filles de la réunion est un petit peu euphémiste discutable attention à ne pas avoir une lecture culturaliste et là en l'occurrence les féministes intersectionnelles pourraient en dire deux trois trucs alors du cachet on ne va pas aller dans le féministe intersectionnel je pense que le chat et moi-même on n'est pas encore prêt à aller là-dedans mon cerveau va exploser et j'aurai forcément si on va là-dedans plein comment dire de vannes et de réactions très second degré troisième degré et et peut-être peut-être ce sera mal pris donc donc c'est beaucoup plus complexe je vais me permettre juste de dire juste une chose c'est qu'il faut faire de la différence et ça c'est très souvent je le dis entre la réunion alors c'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû dire la réunion en général d'accord je travaille quand même dans une zone bien particulière de la réunion et malheureusement c'est difficilement discutable dans cette zone-là voilà plus ça le problème de l'île de la réunion c'est que c'est tellement multiculturel c'est tellement comment dire beaucoup enfin quand on parle de l'île de la réunion effectivement ça dépend d'où j'invite tout le monde à aller là-bas moi le premier pour pouvoir effectivement voir la puissance de cette île-là j'attends que Morgane me paye le voyage j'arrive pour renouer tout à fait j'ai besoin de renouer avec mes racines Morgane s'il te plaît c'est important en vex sur certaines soirées j'étais heureux d'être avec un binôme homme du moins c'est pas une question de genre mais je fais 1m60 et sur certaines soirées compliquées sous effectif et qu'il y a du classe j'étais rassuré de passer le relais à un collègue qui renvoie plus d'autorité alors je définis pas l'autorité par la grossoie et les muscles mais les collègues hommes en vex c'est rassurant sur certaines soirées pour moi ça rejoint la question de la co-éducation pour moi la question du genre ou en tout cas on oublie le genre parce qu'on va me dire oui mais Kevin on oublie en tout cas de la représentation de ce que se fait les personnes qu'on accompagne ou effectivement parfois notamment en vex en protection de l'enfance parfois la femme ou l'être féminin qui fait 1m60 etc doit surprouver aux jeunes qui n'ont pas été habitués ou qui ont leur ancré dans la tête que la femme c'était pas l'autorité etc donc doit surprouver aux personnes et c'est un boulot de longue haleine un boulot magnifique mais un boulot de très longue haleine parce qu'effectivement quand vous accompagnez des gens où de base femme égale je clichais caricature femme égale popote homme égale autorité bah oui moi quand j'arrive en tant que mec bah j'ai pas besoin de faire grand chose pour que la personne elle se dise ok je peux l'écouter alors que la nana la travailleuse l'éduque bah ouais elle doit peut-être en surprouver parce qu'elle doit passer au-delà des représentations culturelles de la personne accompagnée et ces questions là pour moi ne sont pas assez discutées en équipe sur non pas je m'en fous du genre mais sur ce qu'on représente là vous voyez monsieur J si je me permets de faire des sujets de connards comme ça avec des questions c'est parce que la commu et la commu que j'ai c'est que c'est de la représentation c'est que je suis un connard au grand coeur donc je peux y aller alors que d'autres peut-être même des femmes feraient ce sujet là elles se feraient charpeler la gueule et je pense que c'est aussi une question de comment les autres nous voient et qui correspond aussi à comment qu'est-ce qu'on leur a inculqué qu'est-ce qui est comment dire quels sont les messages les messages qui ont été essaimés dans leur tête petit à petit donc pour moi c'est un vrai sujet la question de la co-éducation et effectivement il n'y a aucune honte d'apprécier être avec un collègue masculin et d'apprécier ces binômes là tant qu'effectivement tu ne pars pas du principe que c'est parce que tu fais 1m60 et que tu es une meuf que tu ne peux pas avoir d'autorité parce que c'est faux c'est faux moi j'ai connu des nanas au boulot comme ça par contre ça a filé droit parce que on la pache dès que ça gueulait moi le premier j'étais en mode excusez-moi madame alors je suis des son collègue on va passer si vous me permettez à la question essentielle du jour voilà l'heure tourne Morgane va me va me défoncer parce que si vous avez bien compris c'est en direct de la réunion et qu'il y a un petit décalage horaire mais ouais ça va ça va la question essentielle du jour le chat vous êtes invité à jouer aussi avec nous attendez je vais reprendre c'est terrible c'est terrible ces erreurs techniques oui parce que là on a on a zappé Morgane mais ce n'est pas moi ce n'est pas moi hop elle va revenir elle revient bientôt en attendant en attendant vous avez lu la question essentielle la question essentielle elle est la suivante elle est là casser ses vertus en deux catégories est-ce qu'elles sont plutôt féminines ou est-ce qu'elles sont plutôt masculines la conscience sociale je sais c'est une question de genre etc voilà acceptons d'être cliché puisque nous vivons à travers des repères et que oui je suis d'accord que c'est bullshit mais c'est fait exprès parce que on est nourri de ça à travers la télé à travers la pop culture à travers nos aînés à travers plein de choses donc voilà petit jeu un petit peu soyez tout à fait honnête pour classer ces deux catégories voilà est-ce que c'est plutôt féminin ou est-ce que c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt masculin donc nous avons la douceur la maîtrise de soi la bonté la finesse le courage la finesse de foi j'ai vraiment chié total sur ma préparation aujourd'hui donc la finesse de foi l'énergie physique ou l'endurance on est d'accord qu'on se base sur les représentations les clichés oui alors tu peux soit les représentations de la société ou soit toi sauf si effectivement tu me dis de base c'est mort parce que féminin masculin c'est banni le vocabulaire donc dans ces cas là plutôt les représentations et après je vous citerai Marguerite Joursenard Marina féminine douceur finesse bonté douceur finesse bonté ça serait plutôt féminine masculin le reste donc masculin ça serait maîtrise de soi énergie physique endurance courage vous êtes plutôt d'accord mesdames non non c'est non c'est non sur quoi maîtrise de soi moi je le mettrais du côté féminin pareil les femmes pour moi elles doivent être elles doivent maîtriser leurs émotions pas trop en montrer être plutôt discrète etc enfin je pense aussi maîtrise de soi c'est plutôt féminin ah ouais selon les études selon les représentations oui si on se base sur les mêmes ah d'accord parce que selon les études effectivement c'est plutôt masculin la maîtrise de soi mais selon votre définition encore une fois on est dans les représentations qui est parce que pour pouvoir être un leader pour pouvoir être voilà un grand chef et pas faire de la popote du quotidien mesdames il faut il faut de la maîtrise de soi c'est important bizarrement je trouverais aussi je pense que on va pas être d'accord mais pour l'endurance je dirais féminin aussi si je parle par exemple enfin je pense à la douleur on est capable d'endurer davantage de douleur que les hommes et ça ça a été reconnu en temps de guerre d'ailleurs etc les femmes sont plus résistantes ouais c'est dur on va entendre ça ça a été prouvé ça a été prouvé les femmes sont sont plus endurantes sont prouvées par qui ? en termes de douleur je pense à la douleur ah bah donc frérif l'éternel débat sur la question de l'endurance et la douleur certains vont dire oui mais du coup subis une grossesse et on en parlera et d'autres vont dire bah oui mais subis un calcul redale et on en parlera voilà et puis il y a des débats c'est pas la même finition finalement c'est pas après c'est par rapport aux maladies aussi à tout ce genre de choses il y avait eu des études qui a été faite justement en comparant pendant des guerres tout simplement et les femmes c'est biologique puisqu'il faut des femmes pour repeupler évidemment du coup ont une capacité d'endurance même de sur la faim sur la douleur sur les maladies qui est plus importante que celles des jeunes madame dit pour moi les hommes font la course à l'endurance la question de l'endurance elle est aussi en termes d'exigence sociale du côté de chez les hommes c'est à dire la question de alors sur la question de la pénibilité du travail notamment les durs labeurs étaient essentiellement masculins c'est à dire que tu parlais du paysan qui va au champ il a intérêt à être en durant le monsieur alors effectivement c'est davantage sur l'énergie physique du coup énergie physique plutôt féminin masculin masculin pour moi je sais pas du coup je sais plus c'est compliqué c'est compliqué c'est sûr l'énergie physique en termes d'exigence alors alors si on est sur de la working girl en fait c'est pareil si on est aujourd'hui 2022 working girl mère de famille doit tout gérer etc c'est important d'avoir un petit peu d'énergie physique mine de rien si on est sur avant c'est plutôt c'est plutôt masculin c'est plutôt masculin parce que en gros la place de la femme c'était la maison et celle de l'homme à l'extérieur donc voilà avec une non reconnaissance encore une fois sur le taf que c'est que de gérer une maison endurance physique et compétition rivalité oui ça c'est plutôt ça c'est plutôt effectivement un combo qui fait que comme a priori plutôt la combi alors si je dis compétition c'est plutôt masculin ou féminin alors ça c'est dur c'est ça le problème de faire des émissions avec des féminines c'est qu'elles ont perdu la réalité je dirais compétition masculin rivalité féminin en fait toutes les questions de contexte en fait c'est ça que c'est c'est vrai quand tu me dis rivalité féminin moi je vois cliché pardon je vois les c'est les par derrière les jugements par derrière un peu ça fait ah oui c'est bien cliché j'ai annoncé oh là là j'ai annoncé j'ai annoncé cliché courage féminin masculin il faut être courageuse pour être une femme en 2022 moi je pense féminin et masculin moi je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour être un homme en 2022 il faut beaucoup de courage pour être à la fois pour l'égalité et en même temps être à la fois doux à la fois fin et en même temps brut de décoffrage et en même temps un petit peu brusque et en même temps voilà comprendre les différents langages donc moi je pense que c'est plutôt aujourd'hui plutôt masculin mais je prêche ma paroisse mais on est d'accord ça dépend du contexte les deux douceur me dites pas les deux en termes de représentation sociale dans ma tête en termes de représentation c'est les femmes oui en termes de représentation c'est les femmes est-ce que toutes les femmes sont douces non est-ce que tous les hommes ne sont pas doux non en termes de représentation effectivement c'est plus une vertu une vertu féminine la bonté je suis partagée la femme on attend de la femme qu'elle soit dans le don de soi etc oui c'est vrai oui mais en termes de représentation c'est la femme on accepte beaucoup plus facilement qu'un homme ne soit pas bon qu'une femme pour le coup je trouve qu'une femme est beaucoup plus sévèrement jugée lorsqu'on définit ses actes comme n'étant pas bon entre guillemets c'est vrai j'ai cette impression là pour Marguerite Cursenard qui a fait un petit texte etc donc ce jeu il est issu de ce petit texte là donc pour cette dame là douceur bonté finesse délicatesse c'est plutôt des vertus féminines et courage endurance énergie physique maîtrise de soi c'est plutôt des vertus masculines mais ce qu'elle dit et c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est que l'homme qui n'en détient pas serait une brute et non un homme donc l'homme qui ne détiendrait pas de douceur de bonté de finesse de délicatesse ne serait pas un homme mais une brute et que si la femme ne détient pas du courage de l'endurance de l'énergie physique de la maîtrise de soi en fait ne serait qu'un chiffon qu'une chiffre et j'ai trouvé ce texte plutôt plutôt intéressant plutôt plutôt intelligent et elle disait aussi que j'aimerais que ces vertus complémentaires servent également au bien de tous mais supprimer les différences qui existent entre les sexes si variables et si fluides que ces différences sociales et psychologiques puissent être me paraît déplorable comme tout ce qui pousse le genre humain de notre temps vers une norme vers une morne uniformité pardon du coup Marie-Laure est pas du tout intersectionnelle elle est enfin de ce que je comprends c'est qu'elle est plus comment dire si si elle est plutôt effectivement de dire bah oui les deux sexes sont bien différents ne soyons pas dans il y en a un qui est mieux l'autre mais c'est juste qu'effectivement ne comment dire c'est lequel féminisme qui fait en sorte que en gros tout est dilué qu'on est même plus sur une représentation de femmes et d'hommes merci à toi éduc-chercheur mais du coup Marie-Laure est plutôt sur ce côté où bah non au contraire ne soyons pas uniformes il y a des choses effectivement qui sont qui sont qui sont qui sont différentes ne serait-ce que de par le vécu de par la position ou de par bah oui on prend un truc très 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 concret qui sont les monstruations bah oui c'est des choses qui moi en tant que mec je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut vous faire j'en ai aucune idée de la même manière à l'inverse en termes de sensation vous savez pas ce que c'est que 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 de vivre les sensations d'un d'un mec et et ça pour moi c'est quelque chose qui qui doit absolument pas être négligé dans 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 cette question de féminité de masculinité etc parce que parce qu'effectivement quand on parle de représentation de la société bah oui il y a des vertus qui sont plutôt dites féminines des vertus qui sont plutôt dites masculines est-ce que ça changera un jour je ne sais pas ça serait drôle là le texte date un petit peu ça serait drôle de faire un petit sondage aujourd'hui aujourd'hui ça serait quoi bah tiens je le lance c'est quoi les qualités qu'on attend d'une femme aujourd'hui les vertus qu'on attend d'une femme qu'est-ce que qu'est-ce qui est logique d'avoir chez une femme aujourd'hui moi je dirais le don d'ubiquité je dirais l'ambition on attend on attend qu'une femme soit ambitieuse aujourd'hui je pense j'arrive pas à savoir si ça serait une version positive ou négative mais je pense est-ce qu'on attend on attend toujours de la bonté ça ça n'a pas changé j'ai pas l'impression que ça ait changé douceur finesse courage pareil du caractère par contre on attend qu'elle soit qu'elle ait du caractère est-ce qu'on attend alors je vais le dire avec mes mots pour moi on attend qu'elle ne perde pas le combat contre la gravité c'est-à-dire qu'on attend qu'elle reste dans les codes sociaux et dans les codes de beauté de ses 18 jusqu'à ses 72 ans multitâche dit Marina le monde était venu aussi mais c'est pas mal d'où le fait que je me dis qu'on m'attend les mêmes choses qu'avant mais avec du coup cette idée de caractère d'ambition etc tu parlais de working girl tout à l'heure il faudrait qu'elle soit working girl et en même temps une maman c'est de la polyvalence qu'elle s'assure sur tous les fronts voilà c'est ça vous avez voulu s'adapter qu'est-ce qu'adaptable vous avez voulu l'égalité ah mesdames du coup c'est comme ça donc ouais c'est comme en gros en 2022 vous êtes toujours on va dire contrainte par la représentation de la société à avoir toutes ces qualités douceur maîtrise de soi bonté finesse et en plus on exige de vous d'autres choses c'est même plus une option c'est-à-dire c'est une exigence ce qui du coup n'est pas cool d'être une femme et du coup à l'inverse qu'est-ce qu'on attend d'un homme aujourd'hui qu'il soit plus comme une femme c'est-à-dire prenne les femmes ah ouais ça c'est le délire des années 2000 2022 qu'un homme comprenne les femmes le jour où vous comprendrez les hommes on en parlera c'est un effort de compréhension c'est plus ça effectivement c'est plus qu'ils fassent un effort de compréhension c'est dire le niveau d'abandon comment dire ou de manque de compétence des hommes c'est-à-dire c'est même plus on veut qu'ils comprennent c'est genre on veut juste qu'ils fassent l'effort qu'ils réfléchissent ne serait-ce que 5 minutes si ils réfléchissent 5 minutes je suis content je n'ai pas le mot mais ah ouais si très simple non non c'est pas le bon mot mais tout simplement qu'on n'ait peut-être pas besoin de lui demander des choses on devine tellement dur il faut organiser ou faire quelque chose et il faudrait qu'une femme ne nous le dise pas alors ça je fais un cliché je fais un cliché c'est hyper cliché vas-y je t'attends voilà il faut avouer qu'en termes et ça c'est une réalité en termes de on va dire de responsabilisation pas de responsabilité de responsabilisation d'actes au quotidien de faire des choses ou autre je vais faire une généralisation encore une fois mais dans un couple il faut partir en vacances qui fait la valise la personne qui est le plus angoissée par rapport au fait qu'il va manquer des affaires c'est pas une question de genre c'est vrai mais s'il manque ces affaires ces affaires-là qui va être responsable si elles manquent ? bah lui tu fais pas ta valise tu délègues il manque des affaires tu t'assumes je me trompe peut-être mais c'est très souvent quand même qu'on est obligé par exemple de demander des choses ou quoi on n'en a pas à parler je trouve ça très surprenant mais la charge mentale existe quand même et il faut pas la... Marina l'évoque là donc voilà bah de toute façon à partir du moment où effectivement vous avez des exigences d'avant plus des nouvelles aujourd'hui euh... oui bah oui déjà déjà celle que vous aviez c'est une charge mentale alors en plus si vous devez être Markingel Murti-Tach pensez à l'autre et en plus si vous espérez mesdames si vous espérez qu'on vous comprenne qu'on devine les choses je vais faire un essai spécial et on va parler entre hommes et femmes ou entre identité de genre masculin identité de genre féminin parce que ça oubliez oubliez ça on ne devinera jamais parce qu'on ne comprend pas euh... et que c'est pas grave de pas comprendre euh... après est-ce que c'est une question de genre ou pas c'est un débat c'est un débat c'est un débat qu'on ne va pas qu'on ne va pas lancer là parce que parce qu'on en a on en a pour pour 12 heures mais effectivement ça ça se discute mais alors du coup effectivement si on revient sur la sur la question donc des hommes donc qui devinent oui qui vous comprennent et qui vous devinent voilà euh... les exigences d'un ouais c'est aujourd'hui c'est essentiellement ça finalement c'est plus qui fassent l'effort de comprendre un petit peu et qui qui vous devinent après est-ce qu'il y a d'autres exigences l'homme vous n'avez pas c'est quand ça t'arrange que c'est une question genre euh... oui que je brise tout de suite vos rêves ou pas que je puisse dire c'est possible ou pas si les hommes étaient plus impliqués ils anticiperaient plus facilement on va faire on va faire pour revenir à notre sujet c'est une question d'éducation c'est une question de s'éduquer en fait ça reçoit la question des oppressions des privilèges machin etc quand on est en situation de privilèges c'est faire l'effort de s'éduquer et de venir comprendre aux personnes qui sont en situation d'oppression pour essayer de venir changer un peu les choses enfin c'est un petit peu ça en fait oui c'est de comprendre effectivement que ça on l'a pas forcément parce que de base on a pas été éduqué là-dessus pas dans un modèle d'éducation mais c'est de se dire moi effectivement je ne fais je reprends l'exemple de la valise je ne fais jamais la valise peut-être que je vais je vais poser la question est-ce que tu veux que je fasse la valise et puis finalement quand on l'a fait et bien la nana repasse derrière nous c'est notre part de responsabilité du coup je dis ça je dis rien donc du coup à un moment donné on a compris le truc et on fait vas-y fais parce que ça me trigger que tu propasses derrière moi oui mais alors toi ça te paraît quelque part un petit peu surprendre en voie mais tu l'as dit tout à l'heure tu as été éduqué par des femmes oui du coup peut-être que toi tu n'as pas cette sensation là l'éducation joue un rôle énorme à ce niveau là de par exemple dans une famille de demander aux enfants que ce soit garçon fille de mettre la table ou de s'occuper du linge ou peu importe de la même façon sans qu'il y ait une tâche qui soit identifiée à tiens toi tu es une fille donc tu vas t'occuper de ton linge mais je vais laver celui de ton frère j'exagère mais il y a des familles dans les caisses ça fonctionne comme ça ah bah c'est des je suis d'accord c'est à dire que effectivement moi il y a plein de choses sur lesquelles ça me trigger mais parce qu'en fait je suis tellement pas dans ces débats là et que je pense que c'est au-delà de homme-femme je pense qu'effectivement c'est plus dans les rôles sociaux qu'ont les personnes dans leur famille et comme tu dis je suis si j'étais élevé dans une famille où c'était toujours la petite soeur la grande soeur qui s'occupait des trucs et que moi on me demandait juste limite de pas jeter mes saucettes par terre et que c'était bien forcément en termes d'éducation en termes de repères bah c'est mes repères et que quand j'arrive à 25 balais avec une nana qui dit oh tu vas faire ta lessive hein ? quoi ? on m'a jamais demandé ça ça fait 25 ans qu'on me demande pas ça ou que la nana me le demande même pas parce que c'est ancré pour elle que bah oui automatiquement elle va le faire etc donc on rejoint effectivement le thème le thème de l'éducation mais on va faire enfin je sais pas comment on va faire l'essai spatiale là dessus ou effectivement comme le dit on va dire les termes on va faire on va jouer l'opposition homme femme on va dire les termes pour après après se montrer un petit peu plus aller au dessus au dessus des choses on va passer au quiz mesdames si ah bah oui attendez avant de passer au quiz je vais refaire ma scène qui décidément c'est de la faute de Morgan ça c'est pas grave on respecte pas le travail des gens non tu n'as rien à voir là dedans c'est parce que les profs c'est ça ah mais ça ça c'est un autre débat voilà est-ce que les profs respectent le travail des gens je ne sais pas grande question c'est une grande question qu'on ne posera pas là puisque on risque de se battre à la fin hop voilà la scène marche mon fils a 3 ans il m'aide à tout faire et oui encore une fois je pense que c'est une question d'éducation et c'est une question où à la maison oui il y a cette perpétuation de je ne sais pas comment on peut appeler ça tradition usage façon de faire exigence qui jouent énormément vos enfants si vous les habituez d'ores et déjà à faire des tâches comment dire sans genrer si c'est masculin ou féminin ils vont avoir les compétences et ils vont reproduire derrière c'est tout simple enfin c'est tout simple c'est à partir du moment c'est fait dans l'éducation la transition est beaucoup plus simple pour pour les personnes petit quiz alors on va vous allez essayer de deviner effectivement il y a eu voilà on a parlé effectivement de métiers de l'éducation qui étaient à 80% féminin mais il existe d'autres métiers qui n'ont rien à faire du genre pour qui la question du féminisme ils s'en fichent total puisque c'est pas ce qui les intéresse il y a eu différentes offres d'emploi qui sont parues deux plus précisément et on va essayer de deviner ces deux offres d'emploi donc c'est une offre d'emploi si vous changez de métier c'est une offre d'emploi insolite pour l'instant je ne vous dis rien c'est à votre avis en quoi consiste le job après j'ai trois indices si vous voulez si vous voulez changer de métier je vous donne le premier indice c'est c'est un job c'est un CDD de six semaines pour une gratification de 1410 euros je vous promets vous pouvez le faire il y a certains critères etc ça c'est important c'est non genré le sexe n'a aucune importance l'âge par contre oui on doit être âgé entre 18 et 65 ans c'est un job insolite 1410 euros je le rappelle il faut être en bonne santé il faut être d'une corpulence normale et un transit intestinal régulier et un état mental stable non c'est pas testé des médocs ce n'est pas du tout testé des médocs ce serait pour tester un aliment goûteur de pâté pour chat non c'est pas goûteur de pâté pour chat si ça existe goûteur de pâté pour chat non ce n'est pas ça c'est quelque chose en lien avec goûteur déjà avec le goûteur de bonbons je ne vais pas dire oui parce que ça va vous mettre sur une faux piste donc non ça n'a pas de lien avec le fait de manger testeur de quelque chose non ah non non ce n'est pas testeur de quelque chose donc je le répète c'est un CDD de 6 semaines pour une gratification de 1410 euros non genré peu importe le sexe on s'en fiche il faut être à l'âge de 18 à 65 ans être en bonne santé corpulence normale un transit intestinal régulier et un état mental stable un lien avec notre corps du coup le physique quoi c'est un lien avec notre corps oui c'est un lien avec une production de notre corps producteur de matières fécales c'est un métier ou vous pouvez le dire mais c'est ça sérieusement sérieusement c'est un vrai métier c'est un vrai métier c'est un laboratoire en fait qui demande effectivement à à à à ces personnes là à fournir leur caca leur excrément pour pouvoir les étudier les évaluer et c'est dans le but en fait de pouvoir déterminer une alimentation plus saine et qui produirait moins d'excrément voilà donc c'est payé 1410 euros sur 6 semaines moi je trouve intéressant quand on fait prof moi je trouve que ça peut être pas mal j'en parlerai à mes élèves pour leur pour leur orientation c'est 6 semaines et oui effectivement c'est mieux payé qu'éduque et ça c'est beau c'est beau de se dire effectivement que juste de faire quelque chose qui est le plus naturel du monde c'est à dire d'aller aux toilettes comment dire d'aller à la selle et bien c'est plus payé que 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 d'accompagner les gens et ça c'est pas mal on va chercher un deuxième métier un deuxième job rémunéré cette fois-ci effectivement c'est un CDD de 3 mois rémunéré 1600 euros mensuel le télétravail est possible le télétravail total est possible il faut être très rigoureux et sérieux c'est très c'est marqué dans l'annonce c'est indispensable à votre aide président de la république je ne sais pas je ne sais même pas combien il gagne le président de la république président de la république en ce moment tu vois président de la république en ce moment ouais non pas chaud pas chaud pas chaud puis télétravail total président de la république non ça ne marche pas c'est un métier je pense que tout le monde s'est dit ça serait cool de le faire testeur de jeu vidéo non c'est une question de testeur est-ce qu'il faut avoir une formation ou débutant accepté il n'y a pas de débutant à ce métier il n'y a pas de débutant je pense qu'on est tous plus ou moins experts là dessus non ce n'est pas ce n'est pas écrivain ou écrire des choses regarder des séries non petit indice testeur de matelas c'est ça regardez tête non non c'est effectivement testeur de matelas pour tester évaluer les matelas ou autres produits de la marque ça peut se faire en télétravail ils fournissent le matériel oui oui c'est un donc 3 mois rémunéré 1700 euros voilà c'est à dire que encore une fois c'est pas encombrant comme matériel non c'est pas encombrant non non et puis c'est de se dire bah ouais que et bah c'est plus payé que c'est plus payé que certains métiers c'est à dire imaginons vous vous dites bah vous êtes testeur enfin c'est à dire là on vous dit vous pouvez être testeur de matelas est-ce que c'est quelque chose que vous ferez why not tous les jours faire que ça bah c'est pas tester les matelas c'est sur plein de trucs c'est tous les soirs en tout cas je sais pas c'est tous les jours voilà mais en tout cas tous les soirs ça c'est sûr peut-être les siestes si tu as envie ça peut être pas mal pendant les congés oui ça peut être pas mal pendant les congés oui voilà les congés parce que tous les jours moi on voit après rien ne vous empêche de pouvoir bosser je pense que testeur ça veut dire effectivement il faut que tu remplisses des grilles etc il y a quand même pas mal de choses à remplir mais potentiellement ça se fait si vous voulez effectivement il y a moyen de postuler je vous le partagerai en story il y a moyen de postuler encore pour ce métier là donc il faut être comment dire oui c'est une annonce française d'habitude c'est toujours des annonces aux Etats-Unis etc là c'est une annonce française avant dernière question du quiz qui est Vanessa Nativel ? Vanessa Nativel ? elle vient de la réunion c'est le nom oui sportive ? oui elle est sportive elle est sportive alors Vanessa Nativel je connais une Nativel qui est écrivain elle a un truc improbable ? ça dépend de sa culture en milieu aquatique oui oui Big Big Wolfie c'est un indice c'est elle est sportive en milieu aquatique effectivement elle a participé à un concours qui a ouvert ses inscriptions en février pour l'édition 2022 un concours qui se passe à Vannes Vanessa Nativel ? pas en disport si je sais si si je sais oui mais est-ce que je le dis tout de suite parce que j'ai honte je la suis sur Instagram quand je vais donner la réponse du coup je t'en prie qui est Vanessa Nativel ? c'est une sirene mais oui mais oui c'est effectivement la comment dire elle a gagné le concours Miss France Miss Mermaid France 2021 elle est infirmière et effectivement elle est mermaid donc si sirene c'est son activité passion et c'est voilà c'est assez extraordinaire parce qu'effectivement pour pouvoir concourir à ce concours donc il faut comment dire être âgé entre 18 et 37 ans ne me demandez pas pourquoi le 37 je ne sais pas il faut être une bonne nageuse parler et comprendre l'anglais c'est un concours qui est très 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 comment dire exigeant est-ce que vous voulez savoir les critères critères de notation des juges en tout cas les épreuves que que Vanessa a passé et que les prochaines vont passer il faut alors il y a une épreuve d'apnée dynamique avec donc sans masque de plongée ni lunettes vous avez déjà vu une sirène avec des masques et non tout sans masque voilà il faut il y a une épreuve de posing sous l'eau donc effectivement toujours sans masque ni lunettes il y a un parcours sous l'eau alors pour ceux qui doutent la photo au véélique c'est leur tenue et c'est toutes les épreuves c'est avec ce costume il y a une épreuve de comportement alors je ne sais pas si c'est comportement sous l'eau ou comportement hors de l'eau je je ne sais pas c'est ouvert aux hommes ce sport je pense le concours non parce que c'est Miss mais je pense il y a des hommes qui font ça est-ce qu'il faut savoir chanter sous l'océan est-ce qu'il y a des concours non il n'y a pas de test il y a la démarche le visage la démarche la démarche sous l'eau je pense que c'est sous l'eau avec une queue de poisson ou alors c'est comment la personne avec une queue de poisson arrive dans la flotte peut-être non je pense que je pense que c'est sous l'eau je pense que tout ça je pense que tout ça c'est sous l'eau non non il n'y a pas d'épreuve de champ malheureusement interview intellect les personnes doivent démontrer un talent elles ont une épreuve de 4 minutes de 2 à 4 minutes pour démontrer un talent peu importe peu importe lequel donc ça pourrait être le champ aussi et la dernière épreuve c'est décoration et création de son propre eau de sirène elles sont aussi évaluées sur la création de leur comment dire de leur tenue aussi donc n'aie pas honte Morgane puisqu'effectivement tu as eu la réponse je tiens à préciser que c'est parce que je fais de la photo que je la suis sur Instagram j'ai cru que tu allais dire c'est parce que je fais de la sirène vraiment et puis voilà mais non mais ça aurait que c'est génial c'est plus efficace que le testeur de matin non mais comme je fais de la photo effectivement elle pose tout l'eau et elle pose dans du joli décor et tout et je trouve intéressant ok je voilà je ne suis pas fan de sirène je trouve il n'y a pas de mal je trouve effectivement le dimanche de 5 à 7 je fais de la sirène je pense en société vous imaginez dans un dîner qu'est-ce que tu as fait ce matin la sirène c'est-à-dire bah écoute j'ai mis toi tu mets des palmes moi je mets d'une sirène et je me suis baladé dans la piscine voilà tout va bien en fait c'est plus qu'est-ce qui amène les gens à aller dans ce type de sport là moi c'est ça qui me je suis curieux c'est-à-dire à quel moment tu te lèves et tu te dis je veux faire sirène vraiment l'imaginaire oui non mais alors effectivement la semaine dernière on avait l'époquée qui léchait des flaques d'eau pour pouvoir devenir nala et se taper scar donc on est d'accord que l'imaginaire est capable de faire beaucoup de choses bisous l'époquée mais entre je veux être une sirène et je vais faire la sirène je trouve comme c'est pas une pratique répandue après quand on est peu petit des fois on essaye aussi quand on est à la piscine tout ça il y a peut-être des passions qui émergent comme ça moi je serais curieux d'avoir des personnes qui font ça pour pouvoir J-House en sirène au prochain live mais Bibi je suis en sirène là tu vois pas mais en dessous j'ai mon voilà j'ai ma démarche c'est pour ça que je me lève pas non non pas de pas de pas de pas de un stream sirène à un moment donné le mec fait que des trucs je pense que c'est oui c'est quelqu'un dit le côté artistique aussi un petit peu il y a une forme théâtrale quelque part puisqu'en fait elle fait aussi des représentations pour les enfants bah je en fait j'ai beaucoup d'admiration je fais ça avec beaucoup de monde mais j'ai beaucoup d'admiration parce que je trouve que quand on regarde les images des concours et je vous invite c'est bluffant c'est beau il y a quelque chose quand c'est bien fait c'est très très beau quand j'entends posing démarche etc et que oui on y croit Amourante fait très bien la sirène je crois oui oui mais Amourante elle oublie elle oublie le bas malheureusement alors Amourante qui est une une twitcheuse très connue pour ses tenues dénudées voilà et pour ses streams dans une piscine donc effectivement je pense que ça pourrait ça pourrait lui lui correspondre hein non Amourante on a des bocaux de paix maintenant quoi je serais impromptable très bien c'est autant plus rentable que les tests de matelas pour Amourante oui ah oui là je pense que si elle les vend 1000 dollars le pot ah bah oui 1000 dollars le pot je trouve que cette femme est littéralement un génie c'est un génie parce que parce que je pense que n'importe qui se dit je peux vendre 1000 euros un pot de paix moi je le fais je suis désolé moi je le fais à un moment donné mon compte en banque me dit voilà je le fais carrément si à un moment donné vous voulez acheter des trucs voilà je vous le donne des cheveux de ma calvitie tout ça si vous les payez moi je donne il n'y a pas de il n'y a pas de problème et l'autre son jacuzzi 100 dollars ah vache non mais c'est je trouve ça je trouve ça je trouve ça magnifique dernière partie de l'émission et pas des moindres je vais vous montrer une photo dans le dans le dans le dans le stream et vous allez deviner essayer de deviner le coup de gueule du soir je vais essayer de deviner j'ai un temps de l'attance j'ai un temps de l'attance c'est normal ne t'inquiète pas Morgane c'est fou oui c'est fou et en même temps et en même temps alors certains vont dire oui c'est l'exploitation de la misère sexuelle ou de la misère affective etc peut-être peut-être après c'est toujours la même chose les gens payent pour ça elles menacent pas les gens de payer donc c'est les gens qui décident de payer pour ça c'est Loana oui effectivement c'est Loana tout à fait mais ce n'est pas ça mon coup de gueule du soir je ne vais pas faire un coup de gueule sur Loana non non je ne connais pas cette personne suffisamment pour pouvoir faire un coup de gueule dessus mais il s'est passé quelque chose par rapport à Loana dernièrement c'est pas son meilleur profil non effectivement c'est pas son meilleur profil parce que en plus ça correspond à comment dire c'est pas son c'est pas son look de d'habitude parce que Loana elle a fait une certaine émission est-ce que vous connaissez l'émission qu'elle a fait une idée c'est une émission qui du coup ça fait 5 saisons non pas les anges pas les anges du tout ça fait 5 saisons j'ai halluciné effectivement de savoir que ça faisait 5 saisons elle a fait Love Story non elle a fait Love Story c'est vrai comme émission mais c'était il y a 20 ans il y a 20 ans effectivement non elle a fait une émission qui existe depuis 5 saisons et qui propose quelque chose on parle d'éducation du rôle du féminin de féministe d'éducation etc et des chiffres et des lettres certainement pas une émission qui suit sa vie non non ça a quelque chose avec son look son look qui n'est pas qui n'est pas ce n'est pas les reines du shopping vous ne suivez pas cette magnifique émission et son coup de gueule le coup de gueule qu'elle a fait c'est pas la télé peut-être internet ça s'est passé en top comment dire top tendance sur Twitter et j'ai loupé ça alors ça et oui et oui tu as tu as loupé ça et Loana a fait l'émission alors je sais plus c'est quoi le titre au chasse et pêche non Relooking Extreme ah d'accord et l'émission Relooking Extreme propose en fait ils n'ont rien inventé propose de pouvoir effectivement incroyable transformation merci beaucoup Relooking Extreme c'est la version américaine ah oui c'est celui où ils font même de la chirurgie esthétique etc exactement 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 et du coup donc mon coup de gueule du soir il est par rapport à ça par rapport à cette émission d'incroyable transformation qui donc avec des experts on est toujours là dessus vont conseiller des personnes et aller même jusqu'à la chirurgie esthétique pour pouvoir pour pouvoir bah bah du coup transformer ces gens là l'anecdote est que Loana est partie de cette émission là et a comment dire a a changé de look automatiquement et a fait un énorme coup de gueule sur le fait que c'était horrible la pire la pire émission ever etc euh mais à ce niveau là donc est-ce que vous avez des idées sur pourquoi un coup de gueule là dessus non tout est possible sur l'émission ou sur le coup de gueule de Loana sur le principe de l'émission et plus ça rejoint un petit peu le coup de gueule de Loana parce que pour moi Loana représente aussi malgré elle peut-être pas mal de choses mine de rien on leur présente la facture ensuite euh alors mon coup de gueule mon coup de gueule du soir il est il est sur le fait effectivement que on parle éducation on parle de de féminisme de comment dire de féminité etc et pour moi cette émission le coup de gueule de Loana bah pour moi c'est le combe parce qu'effectivement quand on parle d'éducation à la féminité quand on parle des pressions sociales quand on parle un petit peu de tout ça alors on parlait effectivement de la petite soeur de la grande soeur qui s'occupe de la maison alors que le petit frère fout rien et c'est acté pour moi la question du physique la question effectivement de la représentation de la beauté ou de ce qu'est la féminité et bah ça contribue à ces inégalités ça contribue un petit peu à toutes ces conneries et qu'effectivement moi quand j'ai vu passer le coup de gueule de Loana je me suis dit mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité vraiment c'est à dire qu'elle passe dans quelque chose où effectivement c'est du relooking extrême c'est de la transformation et autres et a fait un coup de gueule non pas sur comment dire le principe même de l'émission c'est à dire une émission où en fait on vous apprend que votre physique c'est de la merde et en fait il faut en changer pour répondre à certains codes et ça moi ça me rend fou parce que quand on parle éducation et féminisme bah effectivement j'aimerais bien un jour qu'on se libère de ces pressions sociales du beau de ces pressions sociales de pour être beau il faut être sur ces codes là nanana parce que je trouve que ça flingue entièrement et complètement les gens déjà d'une les petites filles de deux combien de petites filles se représentent par rapport à des nanas téléréalités qui sont refaites de partout qui sont superficielles qu'elles n'en peuvent plus et qui ne représentent pas 90% des gens qui représentent juste une version plastique de ce qui pourrait être la beauté alors que finalement quand on est vraiment quand on devient vieux comme moi et qu'on commence à avoir de la calvitie et qu'on perd le combat contre la gravité et que le temps fait son usage bah effectivement quand on quand on va un petit peu là-dedans la question du physique la question du beau bah on se rend compte que c'est bien de la merde parce que quand on a un crush oui au début c'est pour le physique peut-être c'est pour la question de la représentation c'est pour un petit peu ce qu'on va idéaliser mais finalement quand on quand on finit par vraiment tomber amoureux des personnes on tombe amoureux non pas de leur perfection on tombe amoureux de leurs imperfections on tombe amoureux de ce qui les rend uniques du grain de beauté qui est mal placé du nez qui est un petit peu de travers du de tous ces petits détails et que seuls nous pouvons voir parce qu'on les voit au quotidien et que ça on nous apprend plus à aimer ça on nous apprend à aimer des images plastiques qui n'existent pas des images plastiques qui en fait on ne pourra jamais ou ne serait-ce que l'espace d'un instant pouvoir être à la hauteur des exigences sociales et que ce type d'émission là ne fait que contribuer à tout ça ne fait que contribuer au fait de se dire je ne suis pas parfait au fait de se dire en fait je suis une merde parce que je ne pourrai jamais atteindre ça chose qui ne peut pas être atteignable parce que relooking extrême forcément quand tu sors du coiffeur tu te sens beau mais dès le lendemain c'est fini sauf que si tu n'apprends pas en termes d'éducation à t'accepter comme tu es et effectivement à dire next à toutes les personnes qui disent je prends mon cas t'as de la calvitie nique ta mère t'as des poils bah oui j'ai des poils et alors je m'en fous tu n'aimes pas tu te barres je ne vais pas ressembler à ta vision des choses si tu m'aimes c'est pour ce que je suis parce que de toute façon tous les matins c'est ce que tu auras c'est tout et que effectivement mon coup de gueule il est là dessus c'est que si on parle de féminisme égal comment dire et d'éducation pour moi ça passe aussi par ça ça passe aussi par arrêtons cette culture du beau commençons cette culture effectivement bah de d'aimer les imperfections d'aimer ce qu'on est déjà avant d'essayer de ressembler à ces espèces de 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 clichés je suis désolé c'est pas c'est pas Loana je m'en fous là je parle de toutes les personnes effectivement qui font là dessus je suis attention je ne suis pas contre la chirurgie esthétique etc c'est pas mon discours du tout c'est pas mon discours du tout si tu le fais pour toi en ton âme et conscience avec tous les choix possibles etc il n'y a pas de soucis si tu le fais parce que tu as l'impression que c'est le seul chemin que tu puisses avoir pour être aimé de l'autre que tu puisses avoir pour t'accepter là c'est autre chose là c'est autre chose et effectivement mon coup de gueule du soir il est là dessus il est que ces émissions ces personnes Loana pourquoi elle s'est fait connaître etc et bien contribuent et là si on parle de la place de la femme notamment et dans l'éducation on s'éduque aussi beaucoup par la télé contribuent à véhiculer des valeurs qui pour moi ne font qu'enfermer les femmes dans leur image dans leur image comment dire de ouais de faire valoir dans leur image de bah oui une femme on reprend l'éducation une première de classe quand on dit ouais t'as un look de première de classe je suis désolé ce n'est pas ce n'est pas bon signe c'est pas un compliment ce n'est pas un compliment et donc ça veut dire quoi ça veut dire que le seul choix qu'auraient les nanas c'est soit je suis intelligente et bah du coup il faut que j'ai le look qui va enfin je suis condamné à ne pas ne pas plaire ou alors bah si je suis belle faut pas que je sois belle entre guillemets si je suis selon les codes sociaux les codes les représentations etc belle sexy tout ce qu'on en veut etc bah je peux pas être première de classe et que pour moi ces émissions l'ohana de Pascal véhicule et autres pas sa personne son personnage public ne fait que comment dire renforcer l'image collective des femmes par rapport à ça et que bah ouais en fait je trouve ça dégueulasse et je trouve ça complètement inadmissible bon voilà c'est mon coup de gueule du soir mesdames si c'était que l'ohana et que la télé malheureusement sur les réseaux sociaux c'est une catastrophe je sais pas si vous avez déjà mis de nez sur tiktok mais ce n'est que ça oui ce ce sur tous les filtres sur tous les filtres se montraient il y a eu un moment donné où il y avait une train au principe c'était les namas elles se filmaient avec un t-shirt large et elles le resserraient derrière pour montrer la finesse de leur taille et c'est tout avec une petite musique derrière des milliers et des milliers de vidéos comme ça et forcément qui refait la même chose des gamines quoi des gamines qui ont 12-13 ans et qui vont se percevoir à travers ce prisme là on en parlait avec Cyril Leduc sur le dernier stream on va faire comment dire un SCS spécial réseaux sociaux etc parce que encore une fois c'est l'un des travers ce qui n'est pas le travers attention c'est un outil tiktok il y a aussi sur ce même tendance il y a aussi plein de femmes qui au contraire osent montrer leur bourrelet osent montrer le corps féminin dans ce qu'il est mais effectivement il y a un ravage je trouve par rapport à ça et ça ça contribue fortement la question du physique et la question du traitement de celui-ci on parlait là de charge mentale putain c'est terrible c'est la pression que vous avez elle est dingue elle est dingue et c'est une des raisons en milieu scolaire c'est une raison de harcèlement qui est extrêmement importante ça a des conséquences justement tu parlais de l'autre de première de la classe ou la gamine qui est super belle mais du coup qui va être un peu moins intelligente même pas qui va jouer l'idiote justement parce que du coup ça amène des problématiques qui sont vraiment catastrophiques ce qui je trouve du coup est en totale inadéquation avec l'ensemble des valeurs qui ont été véhiculées dans ce stream là c'est à dire que d'un côté il y a ce côté bah oui on veut avoir le choix etc et de l'autre on a des réseaux sociaux comme ça qui valorisent de par les clics de par les tendances etc bah en fait à ne faire que renforcer certaines parties la femme doit être les jeunes filles la femme doit être belle sexy et comme tu dis peut-être jouer à la débile le cliché de la bimbo blonde des années 80 90 et qui c'est encore différent maintenant justement avec le féminisme c'est là que c'est intéressant parce que il y a c'est un autre cliché qui apparaît un autre stéréotype c'est la nana super sexy canon etc mais badass parce que féministe Buffy et ça c'est un ouais mais je trouve que c'est encore plus stéréotypé dans le côté vraiment je me bats comme un homme je pose mes coules sur la table etc mais attention je suis quand même super bonne il faut le dire Buffy et ça se retrouve énormément dans le cinéma ah bah on a qu'à prendre les Avengers par exemple ou enfin là j'ai ça en tête mais il y a plein de séries où c'est un nouveau cliché je trouve qui va rajouter enfin qui rajoute déjà oui on parle de charge mentale si en plus par rapport à tout ce que vous devez faire on éduque de par l'image de par les réseaux sociaux etc bah Lara Croft oui clairement clairement on est là dedans et bah on éduque effectivement au fait que oui vous devez être féminine badass et intelligente et ouais bah bon chance parce que parce que je pense que là c'est beaucoup pour un seul être je trouve et je rejoins Big B qui nous dit effectivement que le le grand problème de notre société c'est qu'on cherche tous à la reconnaissance de tout le monde on va être connu aimé par par la majorité plus de likes etc et qu'on est plus dans de la quantité plutôt que de la qualité c'est à dire qu'il y a des personnes qui au contraire enfin moi je vois tous les témoignages de gens qui sont sur les réseaux qui ont beaucoup d'abonnés et qui à un moment donné finissent par se griller parce qu'ils se disent mais en fait ouais ouais j'ai beaucoup de likes mais j'ai aussi beaucoup de haine bah oui forcément et qui se rendent compte que bah ouais le revers de la médaille de cette reconnaissance bah c'est de n'être réduit finalement qu'à un personnage public au détriment parfois de la qualité des relations et je trouve je trouve je trouve ça assez assez c'est une perspective qui est assez terrible enfin qui en plus pour le coup est à contresens je trouve bah des valeurs véhiculées par le travail social aussi pas la reconnaissance mais qui est plus la cohésion sociale et un petit peu les valeurs de groupe donc c'est le pendant des phases du féministe se revendiquer comme voire supérieur aux hommes dans une sorte de vengeance et de vouloir inverser les rôles pour se rattraper bah c'est oui c'est pour moi c'est faire attention enfin faire attention j'en sais rien mais que le féminisme ne se transforme pas en patriarcat c'est-à-dire que le but c'est pas enfin peut-être je ne sais pas c'est pas c'est pas d'inverser les dominations enfin j'espère le mec inquiet mais si jamais c'est le cas n'hésitez pas moi je suis à fond dans votre cause important on doit de plus en plus cuisiner gérer le budget philosopher travailler écouter se taire oui bah c'est ça c'est en termes de charge en fait vous vous devez faire l'ensemble des clichés comment dire féminis et en plus on vous rajoute mais sans vous en enlever qui qui est ouais assez 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 terrible parce que personne personne ne peut ne peut assumer cette charge-là à vie très clairement très clairement quant au bon en rejette ce qu'ils veulent faire plus tard souvent ils répondent influenceurs youtube bah les références c'est les références du quotidien et c'est je pense que les personnes ont au quotidien le plus souvent ce qui est toujours paradoxal pour moi j'ai une élève qui a 80 000 abonnés sur insta ouais j'ai une élève influenceuse elle ne fait rien mais rien ce qui ce film en train enfin juste ce film en train de faire elle est jolie elle est mignonne elle a des tenues différentes et c'est tout 80 000 abonnés ce qui alors ça c'est bon on va pas lancer le débat mais moi ce qui ça me perturbe je vais vraiment faire ce débat là sur les réseaux sociaux parce que moi ça me perturbe que les influenceurs soient des gens en fait qui ne vivent rien et qui ne vivent pas la réalité de 80% des gens c'est à dire qu'ils ils influencent sur alors je parle pas de certains je parle pas de certains influenceurs qui sont sur un truc particulier c'est à dire je suis influenceur sur je sais pas sur du divertissement je suis influenceur sur des trucs techniques mais ce côté je suis influenceur juste sur du way of life et qui des fois donne leur avis sur des trucs psychologiques des fois sur des trucs relationnels où tu fais mec juste tu te rends compte de ce que tu dis tu dis de la merde et t'es écouté par des gens alors que tu connais quoi de la life enfin de la vraie life oui c'est ça bien sûr discours de vieux cons mais moi ça me ça me perturbe en fait que que pas le phénomène de liker ça me perturbe pas mais alors elle a 15 ans je réponds ouais ouais et c'est ça en fait à 15 ans est-ce que tu te rends compte de l'influence que tu as sur 80 000 personnes sachant que j'imagine qu'elle considère que c'est pas assez non oui voilà exactement et puis son métier elle va être influenceuse elle elle fait une tour tout genre elle sort de cours elle a le téléphone elle rentre en classe c'est un autre travers ça c'est ouais je vais lancer ce essai spécial réseaux sociaux sans faire le discours de vieux cons parce que c'est pas l'idée du tout c'est plus de mener une réflexion un petit peu plus globale parce que pour moi c'est pareil une nana de 15 ans qu'est-ce qu'elle en connaît sur l'influence qu'elle veut le faire pour une fois elle ne menace personne pour la suivre donc qu'elle le fasse qu'elle y trouve des choses pour moi c'est important mais toujours qu'elles sont voilà qu'elles sont ce qui est là sa prise de recul sur tout ça et est-ce qu'elle se rend compte un petit peu de l'influence l'influence qu'elle a finalement mais à 15 ans elle n'est pas comment dire connectée à la vraie vie c'est pathétique et limite dangereux bah en fait elle est connectée à sa vie d'étudiante enfin de collégienne du coup qui correspond peut-être aux 80 autres aux 80 000 aux 80 000 likes Maëva Ghenam grande nana de la télé qui a fait beaucoup de bad buzz préservie par les plus jeunes ouais je vais pas tarder à devoir déconnecter parce que j'ai une famille qui quoi tu as une vie incroyable ça j'entends qu'on va avoir besoin ça marche non mais pas de pas de pas de soucis de toute façon là on était chaud on ne peut pas tarder non plus de toute façon il est 2h36 je me suis du coup on va on va on va arrêter là on va arrêter dans l'émission merci mesdames pour 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 ces échanges pour pour ces débats merci à tous les tous les viewers je vais laisser les petits mots de la fin pour pour la conscience sociale et Morgane avant de avant de finir et de faire le petit teasing de la semaine prochaine je vous en prie c'est à vous merci pour ce moment des échanges intéressants après c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on a envie d'approfondir tout un tas de choses quoi mais mais c'était c'était un chouette moment donc merci merci à vous et merci aux personnes qui étaient présentes dans le chat aussi merci à toi Morgane pareil merci à tout le monde du coup c'était vraiment très chouette et c'est vrai que ça donne envie de discuter de plein d'autres choses en fait il y a trop de trop de sujets qui sont corrélés les uns aux autres et qu'il faudrait approfondir et je trouve ça très intéressant d'avoir autant d'avis différents sur le chat aussi et donc merci j'ai comment dire j'ai beaucoup de chance moi parce que j'ai une petite communauté mais une petite communauté de gens très intéressants et c'est archi cool effectivement merci merci à le chat merci les viewers parce que sans vous tout ça ça serait bien bien stérile et bien dans l'entre-soi et c'est pas le but je te rejoins la conscience sociale c'est frustrant parce qu'on a envie d'aller au fond des choses on a vraiment envie d'approfondir un petit peu tous ces sujets mais on a que officiellement deux heures ça fait plus de deux heures et demie donc effectivement je vais me faire taper sur les doigts par la conscience sociale et puis par Morgane ou m'insulter joyeusement après c'est faux on va libérer tout le monde la semaine prochaine même jour même heure mercredi 21h format un petit peu spécial du SCS puisqu'on va accueillir deux personnes qui veulent garder leur anonymat mais on va plutôt parler de la santé mentale peut-on avoir comment dire une maladie et faire société donc on va faire un autre format d'émission donc toujours le SCS mais avec discussion débat échange à travers différents du réact sur sur court-métrage et un comment dire un petit film qui nous nous fait découvrir un petit peu la bipolarité et échange du coup audio vidéo avec moi audio et avec vous sur cette question de santé mentale puisque je rappelle effectivement que jeudi prochain c'est le psychodon voilà il y a dans la même semaine le psychodon et la journée internationale des droits de la femme des bisous des bisous tout le monde ce n'est pas les Daft Punk malheureusement j'aurais aimé mais non ce n'est pas les Daft Punk c'est des gens beaucoup mieux des bisous petite scène de fin et puis merci à tout le monde ciao encore merci qu'est-ce que tu fais encore là ? si t'es encore là c'est que t'as kiffé dans ces cas là suis partage voire abonne-toi sinon bah dis-toi que c'est pas la première fois que tu vois un programme de merde et la dernière d'ailleurs allez bisous t'es encore là avant je t'en prie je t'en prie je t'en prie une autre fois je t'en prie C'est parti.